La porte d'un laboratoire La porte d'une chevelure blanche qui malgré ses traits charmeurs, très doux possède un bras rougeoyant, presque un bras de démon et qui bien évidemment se retourne vers vous des yeux vraiment très colériques avec une seule envie, c'est d'en découdre avec vous et cette demoiselle est accompagnée d'un petit toutou enfin d'un toutou plutôt un chien assez étrange comme si le mâle transpirait de sa peau comme s'il y avait là une sorte d'aura noirâtre qui se consumait à l'intérieur et qui se dégageait autour de sa chair et qui est donc à ses côtés donc nous en étions arrêtés là il me semble Osborne, as-tu pu charger l'ensemble de la carte ? Oui, c'est bon, j'ai tout Messieurs Osborne, j'espère ne plus avoir à subir de telles atrocités sans quoi je serais obligé de sévir Je plus sois, je suis complètement d'accord avec Slotan Comment ? Mais de quoi parlez-vous ? Ah, il manquait plus que le viol, hein Hein ? Le viol ? Pour que ce soit complet Ah non, non, on ne viole pas les femmes chez moi, s'il vous plaît Non, on tue les petits chats Mais c'est tant ce familier, c'était une magicienne, attends Mec, je ne voyais plus ce genre d'agissement, s'il vous plaît Messieurs C'est-à-dire nous devons faire route ensemble et je ne pourrais pas tolérer d'autres... Très bien, j'ai compris Je demanderai de fermer les yeux la prochaine fois Ok, donc juste pour information La salle que vous voyez noyère entre guillemets C'est une salle plutôt éclairée en soi par des crânes en fait qui sont embrasés qui sont disposés aux quatre coins de la pièce sur des tablettes de marbre rouge qui sont couverts de livres de dents, d'os, de parchemin de sculptures qui sont faites en coquillage de jarres qui contiennent des créatures difformes conservées dans de la saumure ou d'animaux, de membres dépouillés c'est un peu... c'est un gros bordel un gros laboratoire un peu spécial et vous voyez donc tout au nord une large fontaine qui est remplie d'eau bleue et dans lequel un petit, on va dire une petite, la fontaine en fait fait baigner son dos dans un petit clapotis qui contraste vraiment avec avec la lueur rouge de la pièce et la personne qui se tient en tout cas en face de vous on dirait Fort Boyard bon euh... ok ok donc vous voulez faire le jet d'initiative enfin je sais pas je vois chez... c'est fort probable on va le faire on va peut-être pas forcément tout de suite tout de suite mais on va le faire ouh... oui un des 20 plus 3, 5 ouh magnifique ouh je nous sens très chanceux ce soir oh Fada si c'est eux qui commencent ça sent pas bon ok alors pour de commencer il y a évidemment une voyage on regarde et vous tannent mais évidemment que venez-vous faire ici ? on venait prendre le thé mais je crois qu'on a dû se tromper de porte et vous que faites-vous ici ? dans la salle le carré qu'on voit derrière est-ce que c'est un hôtel ou quelque chose ? pas du tout c'est plutôt un... la partie de la fontaine qui coule en fait dans le clapotis en face d'elle d'accord et bien je venais de terminer le rituel la personne pourra s'interposer entre moi et Pointe Sable à présent il y a encore nous parle pas trop fort s'il te plaît vous êtes bien ce que vous êtes bien le reflet de ce que Pointe Sable représente oui vous aussi une communauté hétérogène un manque de courage certain envoyer un balafré une mendiante et un enfant me vaincre c'est vraiment faire preuve d'une stupidité un enfant ? où est-ce qu'elle voit un enfant ? Sandro ? dis-moi tu vois un enfant ? quelque part toi ? ah si nous étions... elle a essayé de nous impressionner je crois ah ouais madame ça sert à rien d'essayer de jouer l'intimidation on a massacré une bonne trentaine de vos sbires juste avant vous parlez de gobelins monsieur mais si vous vous sentez de taille dans ce cas là venez vers moi je vous montrerai quelque chose qui vous laissera de marbre non on a eu un grand guerrier aussi et puis une magicienne avec un chat je m'en moque ils peuvent bien tous mourir l'importance c'est que point de sable va sombrer et vous serez les premiers d'une longue lignée de morts alors laissez-moi éclaircir un point de détail quand on dit sombrer on parle généralement d'un bateau je vois pas comment une ville peut sombrer êtes-vous en train de nous dire que vous avez fait un roi de marée pour secouer la ville ? donc à ce moment là en fait Noelia Noelia se dirige vers l'épée armée le bras armé et et commence à lui asséner un coup un coup de griffes et un coup d'épée pour 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 essayer déjà d'en venir après ah tiens elle a deux attaques elle même si elle a deux attaques si elle a bougé elle en a qu'une ah oui c'est parce qu'il me semble tout à fait mais que là ça sera qu'une seule je choisi les griffes car干es très bon choix très bon choix très bon choix ok l'avance oh 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 quá gotten euh elle rate euh...ected Plus 12, plus 2, plus 2, mais c'est quoi c'est ? Ah oui, effectivement Tu perds 19 points de vie Oh là là, putain Heureusement que j'étais pas en premier Tu vois en fait de Saraj qui arrive vers elle Son épée semble déjà être d'une qualité plutôt belle Presque magique Et effectivement, vous la voyez au moment de son déplacement Que chaque pas qu'elle laisse derrière elle Une sorte de... Le sol en fait fond légèrement sur ses pas Un petit peu comme si on avait versé de la lave de cendres en fait Là où elle s'inscrit au moment de taper Et au moment où elle brandit son arme pour te frapper, hein Slotan Tu vois clairement les 3 têtes de la Mach2 Qui viennent comme de la fumée apparaître tout autour de sa lame Devenir rougeoyante Pour finir par percer ton armure Te brûler au plus profond de ton torse Comme si ton armure ne t'avait été d'aucune utilité presque Et tu ne sois une vive douleur de temps Enfin sans parler de toi D'accord Donc ça c'est le... Donc voilà Donc après c'est tout chiant C'était la mise en bouche Le chien se positionne au centre de la pièce Et il hurle en fait Hurle Ah Il hurle tellement fort que vous allez tous me faire un jet de volonté Ah merde, volonté Merde Leu, j'en ai une plus On est très chanceux ce soir dit Slopen et Agrach C'est l'ai jeté ? Non je vais jeter tiens, 2 D4 Bah ça dépend, si c'est la terreur, moi je suis insensible Ah oui, bah toi t'es insensible Ah oui, attends et du coup Agrach t'as peut-être des bonus Avec Sautan Exact Moi j'ai plus 4 la terreur en résistance Ouais mais avec moi ça fait encore plus 4 je crois Moi j'ai pas de bonus particulier Mis à part l'aura de Sautan Il fit vite fait C'est l'aura de courage je crois Plus 4 enj'a de sauvegarde Ok Ok donc en fait le cri est déchirant notamment pour toi Agrach et Sautan Néanmoins Sautan tu reprends confiance en toi Tu sais que tu es là pour combattre le mal et tu te sens vraiment immunisé à tout cela Et Agrach en fait voyant le paladin reprendre de l'assurance Malgré le cri qui t'a percé au plus profond de ton être Tu tiens bon, tu étais presque prêt à faire demi-tour en courant Et en jetant tout ce que tu pouvais derrière toi Mais finalement tu décides de rester avec tes amis De justesse De juste justesse Et c'est donc à Sautan Alors Fais gaffe aux attaques d'opportunité Ouais ouais mais je crois que ma... Non, mon imposition des mains fait que je n'ai pas d'attaque d'opportunité Ouais mais en fait tu ne provoques rien Elle est même en action rapide Ouais ouais c'est ça Ouais ok pas de problème Tu peux en claquer autant que tu veux du coup Enfin j'en ai que deux mais ouais Non action rapide c'est une seule fois par vente Donc je me suis fait une imposition des mains 8 points de vie Ouais Je vais me les rajouter 13 ça ferait 14 Voilà Je vais faire aussi si possible un châtiment du mal sur elle Oui Alors là j'ai des bonus mais Je ne me rappelle plus Alors au toucher tu gagnes ton charis Et au dégâts tu gagnes ton niveau Voilà sauf que c'est pour tout le combat en cours Et jusqu'à temps que la cible soit morte Donc tu auras toujours ton bonus à l'attaque égale à ton niveau Et un bonus au dégâts égale à ton charis Enfin plus 3 en dégâts et plus 4 pour toucher Ok et j'ai une CA aussi contre elle Tu as quoi ? J'ai ma CA aussi qui est augmentée sur elle De combien du coup ? Je ne sais plus C'est un niveau de rec je ne sais pas mais je sais que voilà face à cette créature Faut que je joue Je vais regarder Mais ça marche hein il n'y a pas de problème Allez donc tu as plus 3 CA contre elle ok C'est sympa hein ? Ouais c'est bien hein J'espère que enfin vu qu'elle fait des 30 il va falloir serrer un peu les flancers Ouais c'est plus clair Mais tu fais une attaque en puissance En priori au médaille Qui malheureusement ne te viendra pas en aide Cette fois ci en tout cas D'accord Ok Très bien C'est donc à Osborne Non on est mal barre Ok bah moi je vais prier très fort le dieu des voleurs Bah ouais Je pousse son drone et puis je me barre Bah le problème c'est qu'ils sont tous un peu devant donc Tu peux tirer avec ton arcane il n'y a pas de Ouais bah de toute façon je vais faire ça Alors j'ai 7 moins 4 parce qu'il y a du monde devant c'est ça hein Et après j'ai plus 1 moins 1 je sais pas d'où ça vient T'as 7 moins 4 plus 2 plus 1 Ah il n'est pas en abri là Par rapport à lui Il y a un abri avec le coin Ah du coup ça fait encore Moins 8 Ah ouais donc au final tu fais 5 quoi Le Loonz Donc euh Ta flèche se loge dans le mur à côté de Slotan qui voit Qui voit les cheveux voler au passage du sifflement de la flèche Priez fort mes amis, priez fort Ouais mais là on est un peu serré mais je peux pas tirer correctement moi Il y a une porte qui est juste derrière son drone pour informer Si vous voulez un peu vous bouger un peu plus Ah bah voilà Je vais faire ça après C'est un agrache Ok 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 Agrache tu as vu sur le forum j'ai mis tout ce que t'avais pu régler Ouais Ça tombe bien j'ai plus de sort Bon je sors T'as dit qu'elle Elle avait des sortes de Enfin quand elle marchait derrière ça laissait des sortes de cendres Tout à fait Ouais on va peut-être pas utiliser les baguettes de flammes alors Je vais sortir la baguette qui On a étiqueté les baguettes correctement j'imagine Donc celle qui correspond au projectile magique Ouais très bien Alors pas la baguette de pain parce que ça va pas marcher non plus Non celle là ça va pas marcher hein Celle de projectile magique et je commence à la secouer devant moi Et je vais essayer de balancer Euh alors ça marche comment ? Y'a rien à faire Je crois que t'as tout ce qu'il faut Tu peux juste à Bah j'ai juste besoin de lancer 2d4 plus 2 Y'a pas une formule magique à dire J'en abracadabra En principe t'as un mode commande Mais si tu sais que c'est une baguette de projectile magique Tu connais le mode commande C'est ça Tazam Tazam ouvre toi A toi de nous étonner avec le mode commande Ok tu vois les donc Les 2 poules qui passent Une qui traverse et qui passe en dessous des pieds de slotan Et une autre qui passe au dessus Et les 2 vont se loger sur la Sur cette jeune femme Qui donc se fait brouiller par les Par les Les Pardon Les projectiles Euh C'est quoi comme type d'attaque ? C'est de l'électricité ? La scie du choix ? Non C'est les projectiles de force en fait C'est de la force D'accord ok merci En général y'a rien qui se protège contre la force A part un mur de force Donc la force t'en tour et te pénètre Voilà T'en tour Donc effectivement elle est blessée Elle est blessée Elle le jette d'un regard de De Vraiment de colère Vous sentez que c'est une boule de l'air la gonzesse quelque part, vous vous dites qu'en deux coups elle peut vous tuer, il n'y a qu'à voir un peu Slotone comment il a fini juste avec un coup, vous vous dites qu'elle n'est peut-être pas tout seul, il y a peut-être un dieu avec elle, c'est peut-être un avatar ou quelque chose comme ça, peut-être Ascendron. Bon bah moi, vu les dégâts qu'elle met à l'épée, j'ai essayé de la désarmer. Alors en principe je provoque une attaque d'opportunité mais je suis un peu trop loin pour qu'elle puisse me toucher, c'est dommage pour elle. Ah bah ouais, c'est moi qui la prends dans la tête quoi ! Non ! Ah non ! Ah bon ! Euh... 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 donc c'est ça, malheureux cheval... là-bas. Boum ! Oh joli ! C'est contre le DMD ? Ouais ouais ouais. Ça passe ? Bah y a son épée qui tombe au sol. Non ! Yes ! Mon épée ! Euh... ok. C'est une action de mouvement pour la récupérer ? C'est une action de mouvement qui provoque une attaque d'opportunité. Eh oui. Deux en l'occurrence ! Voilà ! Salaud ! Ah c'est le but hein ! Bien joué ! Y a pas de balles ! Euh... ok. Très bien. Ah ah ! Bah je vais la ramasser, il va bien falloir que je... que je la ramasse. Donc je prends une action de mouvement pour la ramasser, tout à fait. D'accord. Allez ! Alors du coup l'attaque d'opportunité de sautane doit se faire en attaque en puissance. Ah oui ! Ah d'accord ! Merde ! Par contre tu conserves toujours tes bonus liés à ton niveau à l'attaque. Donc tu rajoutes bien tes plus 4 à ne pas oublier. Et puis t'es toujours en châtiment. Tout à fait. J'crois que ça rentre. J'crois que ça rentre. J'crois que ça rentre. Oh joli ! Aïe ! Euh... Bon alors du coup l'attaque de Sandro ne touche pas. Tu préfères le dire. Par contre Slotane, tu peux y aller. Oh merde ! C'est pas un critique ça 29 ? Non ! Non non j'ai des bêtises. Non non ! Et les dégâts c'est mon niveau c'est ça ? Ouais tu rajoutes mon niveau au dégâts. Tu rajoutes 3 au dégâts, c'est ton bonus de charisme que tu rajoutes au dégâts. Ah je croyais que c'est... Plus les dégâts classiques de ton arme. Tu ajoutes le charisme au toucher et le niveau au dégâts. D'accord. Ah autre pour moi. Attends je vérifie juste. Ouais. Bon enfin c'est du vin. Bien. Ah c'est un prêté pour un vomi hein. C'est très très bien. Alors attends je regarde juste. Bonjour. C'est le bonus en charisme, c'est jet de dégâts et niveau de paladin au jet de dégâts. Enfin charisme au jet d'attaque et niveau au jet de dégâts tout à fait. En fait c'était que plus 3 mais... Oh putain. Oh la vache. Ok. Pendant qu'elle se baisse pour ramasser l'arme, il y a une ombre un petit peu qui passe au dessus d'elle. Et voilà. Elle se prend un énorme coup sur le dos. La faisant vraiment rugir de douleur et de rage bien évidemment. Mais une fois qu'elle se saisit de son arme, elle ne peut pas faire d'action complexe. Donc elle va faire simplement une attaque. Et elle remonte un petit peu de sa lame vers le haut pour essayer de fendre en deux de bas en haut. Ça passe pas. Ça passe pas ? Ah donc t'es toujours valide ? Toujours. Vous sentez que Sotan tremblote un peu et s'appuie sur le mur avec son épaule, avec son arme un peu comme si elle était presque plus lourde que ce qu'il pouvait prendre tout d'un coup. Il est pas bien là, le pauvre Sotan. Vous le voyez, il est un peu chancelant. Ouais, je comprends. Ok, le chien, que va-t-il faire ? Vache. Je regarde. T'as eu du bon hein ? T'as eu presque le minimum de dégâts. T'as eu presque le minimum de dégâts. Et donc c'est à toi, Sotan. Oh, super. T'as le droit à une seule action. Je me fais une impôt des mains qui elle est... Action rapide. Une action rapide, donc ça, ça compte pas ? Et du coup, t'es en positif. Ouais. Merde, j'arrive pas à me mettre... Ah oui, pas de finder, c'est vrai. Ok, et puis, bah, on va essayer de... Vu que personne a reculé, je ne peux pas m'enfuir. Euh... Je peux attaquer toujours ? Si, tu peux faire une retraite. Je peux, là, dans le couloir, en ayant tout le monde ? Bah, oui, y a pas de... Oui, 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 nous, on gêne pas. C'est juste que tu vas te retrouver, euh... Faut pas aller du côté des grilles, faut aller à la porte, en dessous, là. C'est ça. Elle est fermée ? Ouais, ouais. Bah, tu peux pas aller du côté des grilles, tu peux la pousser, hein, mais... Y a pas... Je peux considérer que c'est... Un grand coup des... Ah, et je la pousse, si c'est possible, oui, parce que là, sinon... Ou alors, ou alors, entre guillemets, tu retardes ton action pour que quelqu'un ouvre la porte, et que toi, tu puisses t'échapper, éventuellement, mais... Dans le soi, enfin, c'est pour ça que je me dis qu'il y a pas de problème, hein, tu peux... Ouais, je le fais, si... Mais les autres vont en prendre plein la gueule, du coup, hein. Je peux me tirer, je le fais, ouais. Ouais, je peux. Tu peux ouvrir la porte, si tu veux. Tu retends ton action. Du coup, quand tu fais une retraite, euh... Tu peux faire F7, vas-y, je viens d'ouvrir la porte. Euh... Donc, tu peux te déplacer, voilà. Euh... Quand tu fais une retraite, euh... T'as un malus particulier ou pas, du coup, je sais plus. Non, c'est juste... Tu peux te déplacer, euh... Et tu provoques pas d'attaques d'opportunités sur la première case que tu quittes. D'accord. Et là, je n'ai plus d'action. Et là, c'est une action complexe, ouais. D'accord, ok. C'est comme une charge, mais inversée, en gros. Je comprends. C'était Osborne. Osborne, passe devant. Carge à l'envers. Non, euh... Vous êtes dingues ou quoi ? Non, non, je vais pas aller devant, moi. Un voleur, Roast, derrière. Alors, euh... Moi, je propose qu'on fuit tous. Et donc, du coup, en... Pour le tir, ça me fait quoi ? Les 7, toujours moins 4... Non, j'ai plus les moins 4, du coup, alors ? Ou alors, ou alors... Tu pourrais retarder ton action en espérant que Sandro se déplace d'une case en avant pour te mettre... Ah bah moi, je veux pas me déplacer en avant, j'ai une arme à l'angle. Vous voulez pas qu'on fuit qu'on l'a pas dans les couloirs, plutôt ? Parce que là, comme ça, dans l'embouchure, on va pas y arriver, hein ? Non, mais tu peux tirer une flèche, t'auras que moins 4 au lieu de moins 8, donc ça te fera... Ça fera le même jet que tout à l'heure, en fait. J'ai 7 moins 4, c'est ça ? Ça sera... Plus 7 moins 4, plus 3. Donc ça fait, euh... Au total, euh... Plus 6, quoi. Oh, la lose ! Vous êtes pas d'accord avec mon idée de se barrer ? Parce qu'elle peut pas charger en faisant un tour sur elle-même ? Enfin, je veux dire, non ? Si ? Bah, elle peut charger et elle butte Slotan, hein ? Oui, c'est vrai que Slotan, il est dans un couloir, donc c'est pas terrible. Non, mais il faut 3 cases pour charger, hein. Là, elle peut pas charger. Oui, enfin, qu'elle charge ou pas, elle peut avancer et c'est chez Slotan, hein, si on... Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me va, hein, vous inquiétez pas, avec du 33, je suis quasiment sûr de toucher tout le monde. C'est pas au petit, quoi, ce qu'on est en train de faire. Euh... Ok. Eh ben, je vais re-agiter ma baguette, hein ? Ah oui, agite ta baguette. Bon, bah vas-y, c'est 2D4 plus... Putain, c'est vraiment... Eh, c'est Projectile Magique, je crois que c'est l'un des sangs les plus cheatés du jeu, quoi. Ça devient... Ça tire pas très fort, mais t'es sûr de toucher, quoi. Après, c'est un sort, tu le lances, tu l'appuies, hein. Ok. Bon, bah ça y est, j'ai pris encore 2 boules dans la tête, hein. C'est un peu sulfureux, ces histoires d'agiter les baguettes, là. Allez, c'est ta Sandro. Alors, bon, moi, je vais me mettre en attaque en puissance. Vas-y, donne une claquasse à la vilaine. Donc, je fais moins 2. Et puis, je vais prier. Ah ben, c'est pas assez. Oh merde. Oups. Aïe. Donc, au moment de lever ton arme, tu te rends compte que le plafond est pas aussi haut que tu le croyais, et tu viens de taper le plafond. D'accord. Et puis, bah, avec mon action de mouvement, du coup, je vais dégainer mon fléau d'arme. Parce que sinon, elle va me prendre au corps à corps. Et je pourrais plus m'annoyer ma coupe chevape. Ah, grâce, t'as pas eu une boule de feu majeure à aller balancer ? Un fluff d'acide, je sais pas, un truc qui envoie du pâté, quoi. Fluff d'acide. Elle est... Je sais pas si t'as remarqué, mais elle a pas l'air de craindre beaucoup les feux. Eh ben, euh... J'ai lui épié, je sais pas, euh... Enrhum là, elle fait quelque chose, quoi. Elle transforme-lui les mains en bloc de glace quand on lui pète les doigts, quand on lui pète les doigts, quoi. Donc, effectivement, elle fait un pas en avant, elle est armée de son... de son épée, euh... de son épée, euh... de son épée, perd à sonner, un coup. Ah bah, ça touche, hein. Voilà, bah... Ah... Si elle me fait ça, moi, elle me touche pas, putain. Ok. Donc, toi aussi, tu vois comme, euh... la marque du dieu, la Machu... la Machu, pardon, qui... qui vient un petit peu envelopper l'arme, hein, d'une fumée, euh... rouge-oranger, et qui vient au moment de... de frapper, tu... tu sens comme si, euh... qu'il y avait un choc supplémentaire, quoi, comme si tu ressentais une décharge électrique. Eh, je tiens à t'annoncer que quand tu vois ça, c'est jamais bon signe. Non, c'est pas bon. Ouais, j'ai fait 1 au dé, quoi, la loose. Ouais, bah, c'est bien. C'est bon, ça. 1 au dé, 13 aux dégâts, ça va, c'est honnête. Ouais, ouais, bon, je suis quand même déçu, quoi. Ouais, t'as quand même bien pris cher, aussi. Ah bah, oui, hein, on est niveau 4, hein. Le chien attend patiemment derrière de pouvoir agir. Et c'est donc à Slotan, en pleine retraite. Je retarde mon tour après celui de Sandro. Je veux faire une retraite derrière moi, je prends la suite, sinon... Ah bah, je suis plus en santé que toi, après, c'est à toi de voir. Ouais, mais sur la prochaine attaque, elle te tue. Remarque, moi aussi. Et toi aussi. Bah non, on va vous sauver, euh... Donc c'est pour ça, faut la taper, parce que sinon, elle nous tape. Ah mais là, moi, je peux rien faire de là où je suis. T'as pas d'armes ? À distance ? Non. Enfin, pas que je sache, normalement, non. T'as pas de soin ? Oui. T'as pas de potions, tu veux pas ? T'as pas un soin mouneur ? J'ai un soin, mais je le mets sur qui ? Sur toi ou sur moi ? Euh, vu que je suis au score à corps, je veux bien. Encore rien, alors ! Mais t'as pas des potions, sinon ? Je peux te balancer une potion. Ah oui, t'as des potions aussi. Ah bon ? Ouais, regarde ton équipement, tu veux en avoir une, ouais. T'as pas pris les packs Beatles du donjon avant de partir ? Non, là, dans mon inventaire, j'ai pas de potions. Putain, mais j'ai des trucs que je sais pas que j'avais. Euh, normalement, on a. Ouais, parce qu'on a fait les répartitions des biens et tout ça. Du coup, on t'a chargé, vu que t'avais pas mal de force. Arnoi, Féléo, euh, non, non, j'sais pas. Arclon, arc court, armure, cap, crevisse, cuirasse, dague, écu, fléau, arnoi, massue, parchemin, épée, épée. Le mec, c'est une armurie, elle est tout seul, quoi. Si vous mettez des trucs et que je le sais pas aussi... T'as combien d'armes sur toi, mec ? Il se fait quand même toucher. Il a 5 armures sur le dos. Il a une potion de soins modérés. Ok, bah je... Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Je consomme la potion de soins modérés pour moi, et je fais un soin sur... Ouais. Mais la potion, je l'ai pas, donc... Je sais pas comment ça se... Ça fait 2d8 plus 3. Oui, 2d8 plus 3. C'est certainement le faire parmi les objets qu'on a pas répartis la dernière fois. Ah super, alors ça, c'est pour moi. Donc 9, je me rajouterai, et... Et le soin mineur que j'ai pour Sandro, c'est... 1d8 plus 10 niveaux. 1d8 plus 4. Je crois qu'elle était pas loin de te périmer ta potion. On a pas bien marché. 1d8 plus 4. Oh la vache ! Oh, il est salgé ! Ah ouais, ouais, ça pue du cul, comme on dit. C'est toujours ça de pris. Parce que si elle t'inflige, par exemple, je sais pas moi, 16 ou 17 points de dégâts, tu seras bien content d'avoir un PV qui t'en prie. Bon, ok. Et là, j'ai plus rien. C'est ta Osborne. Assy, reste emmaillé à demain, là. Ouais. Alors, voyant que la situation dégénère, je vais... Aider mes camarades. En balançant une flèche comme as, plein entre ses yeux, toi. Tu vas provoquer une attaque d'opportunités. Ah, pas mal. Enfin, ça devrait toucher, là, quand même. Ouais, mais si tu tires à l'arc, t'es au corps à corps, là. Ça va te mettre un coup. C'est une attaque gratuite de ma part, si tu tires à l'arc. À l'arc, pardon. Ah merde... Ah, fais chier. Ouais, mais moi, j'ai pas de quoi résister au... Ah, tu faisais un peu plus le beau sur une nana attachée, hein. Ouais, c'était plus simple, en fait. Mais tu peux attaquer avec ta rapière, si tu veux. Euh... Ouais, c'est un chat. Bon, alors, euh... On change. Je vais attaquer à la rapière. Mais alors là, je vous garantis pas les dégoats, les gars. Garde le 20. Toi, j'ai que 6, c'est ça ? Il y a pas de malus, là, par contre, à la rapière. Ah si, t'as moins un. Ah j'ai moins un, quand même ? Ouais, parce que t'as baissé ta dextérité, en fait. Ah ouais, la loose. Bon, bah, c'est parti. Oh, ça touche. Et c'est même un potentiel critique. C'est un potentiel critique, relance. C'est un crit... Ah ouais, ouais, c'est un critique. Allez, 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 allez. C'est un critique. Ah non. Non. Mais je te laisse faire tes dégâts. Ah, qu'est-ce que c'est ? Alors là, fantastique. Euh... J'ai pas de bonus, j'ai pas de trucs, c'est pas une rapière de maître. Bah voilà. Voilà ! Ah ouais ! On a le seul roublard de pointe de sable qui a pas mis une sournoise depuis que je joue avec vous. Oui, c'est vrai. Et on a le roublard sans sournoise. J'ai pas réussi à remplacer beaucoup. Vous avez exactement tous les talents du roublard sans... Sans... Sans les sournoise. Ouais, j'ai jamais réussi. C'était mon cas à Grash. Putain, j'ai jamais réussi à remplacer. Euh, je la trouve beaucoup trop proche de moi, je vais me reculer. Je vais faire un pas de placement et me reculer. T'es sûr que tu veux te reculer ? Comme ça. Pourquoi le roublard... Ah oui, merde, c'est vrai que ce... J'ai pas bloqué à ce piège non plus. Ah merde, je peux pas me reculer. Euh... Il a pas réussi à désaboter le piège, je crois. Ah bah, on a le seul roublard qui défait pas les pièges. Il sert pas à grand-chose ce roublard. Utiliser une baguette provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est ça. Pendant le recrutement, on était quoi ? On avait un pourcentage cotorep obligé ou... Euh... Utiliser un parchemin, ça provoque une attaque d'opportunité ou quoi ? Ouais. Ah merde. Est-ce que t'es obligé de sortir de ta besace aussi ? Euh... Ça s'est compliqué là. Ah tu peux incanter sur la défensive non ? Aussi mais faut réussir quand j'ai... C'est quand on sort parfois. Moi je trouve que je m'intègre bien au groupe, hein. Avec une magicienne avec pas de pouvoir et... Et un prêtre qui fait des attaques de puissance qui les rate tout le temps. Euh... Donc il faut que je fasse un sort... Un jet de concentration, c'est ça ? Attends, tu fais quoi du coup là exactement ? Alors attends, je réfléchis. Je suis d'accord. Si je... En gros, si j'incrante sur un parchemin, il faut que je fasse un jet de concentration. Ouais, une incantation sur la défensive. Ouais. Et le DD du coup c'est combien ? C'est 20 plus le niveau du sort. 15 plus le niveau du sort. Ouais ou 15 le niveau du sort. 15 plus le niveau du sort. Ou deux fois le niveau du sort, je sais. Ah je vais même te dire mieux, c'est 18 plus deux fois le niveau du sort. Ah ouais ! Ah c'est aussi, d'accord, c'est beaucoup. Du coup. Ok bon. C'est un dernier recours. Ouais non, là ça va être vraiment un dernier recours. Du coup je vais... Bon, je vais continuer à faire ce que je faisais du coup. Ouais, reviens, descends les points de nuit. Ouais, en priant du coup. Allez, dépêche-toi, décharge tes... Les boules de... Les projectiles magiques plus vite quoi. De toute façon on a quand même... De quoi résister hein. Écrivez pas Victoire tout de suite parce que même si vous enverrez à vous, Il y a quand même le... Il y a le Pitbull qui est derrière aussi. Ah mais Pitbull... Il aime bien les animaux apparemment, Osborne. Ouais. Il va les faire cuire. Ouais. Effectivement elle... Vous la sentez quand même très très amoindrie. Elle est... Elle en a un petit peu assez quand même. Elle veut aussi en finir donc elle a qu'une envie c'est de... De vous découper. Prends-toi suppos de Lamashtou. Moi je vais prier une seconde fois. Et je vais faire une attaque en puissance au fléau. Qu'est-ce que c'est le nom de Lamashtou ? Ah bah ça marche pas. Non, ça ne passe pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tu mâches vraiment tout ? Donc là je fais une attaque complexe. Menant griffes et épées. Oh putain. Des condoléances à ta famille d'avance. Oh putain. Oh bah eh ! Oh bah la première va suffire. Fait dense ça touche pas. La deuxième touche pas mais la première touche. Ah la première elle désintègre même hein je crois. Oh putain c'est pas possible. C'est bon ? J'ai refait un au dé au dégâts. Non. Bon ok. Donc la même chose hein. Tu sens enfin. Je pense que tu prends cher ouais voilà. Ils sont au même niveau. Ils sont millions comme ça. Avec leur petite barre équivalente. Ok. Le chien attend toujours son tour. Et c'est donc Aslotan. Qui peut éventuellement retarder son action. Que Yomé Dae soit avec nous. Je retarde après Sandro voir ce qu'il fait. Parce que si par exemple Sandro, Agrinch et Osborne viennent à bout de Nooya tu pourras passer devant pour attaquer le chien. Voilà et puis même de toute façon si Sandro décide de reculer après à son tour j'ai des bonus sur elle donc on sait jamais. D'accord. Je vais pouvoir te faire bouleauter par le Klebs après. Quelle chance. Donc tu décales ton action c'est ça ? Après celle de Sandro oui. Ça va dépendre de ce qu'il va faire. Ok donc je t'ai mis en attente de décalage tu peux jouer quand tu... enfin tu dis quand est-ce que tu veux jouer quoi. Ça me change mon rune tout le temps après lui maintenant. Tu joues après Sandro en dernier c'est ça ? En fait il décale son init et son score init devient après le min. Ça roule. Donc c'est à Osborne. Alors son brave voleur n'écoutant que son courage. Voleur ? J'ai dit voleur ? J'ai dû me tromper. Va faire une superbe attaque à la rapière. Ça ne touche pas. C'est pas grâche de jouer. Pourquoi elle se décharge pas aussi vite cette baguette là ? Faudrait que ça attaque beaucoup plus vite. Balance 4 boules. Y'a du progrès ! Y'a du progrès ! T'empêche que c'est toi qui en aura 1000 plus de dégâts bientôt. C'est tout cas sans gros. C'est même le code d'ailleurs je crois. Non j'ai mis une attaque très costaud au début. Oui. T'as mis 20 points d'un coup mais là... 20 points c'est pas mal. Moi 20 et lui 27. Ouais je vais interchanger avec Zotan. Je vais faire une retraite. Comme ça Zotan a beaucoup plus de possibilités de la toucher. Il va pouvoir charger même peut-être non ? Non trop près. Ouais ouais. Allez vas-y coup de boule. Ok. Alors c'est à moi ? D'accord. Tout à fait. Pas de placement on va faire une attaque normale hein. Prends pas de risque. Ajoute ton charisme à l'attaque donc plus 3. Plus 3. Allez sois charismatique voilà. Ça c'est bien. Ça c'est sans le critique non ? Un, deux points. Non je sais pas. Ah non. Ça fait le 12. Ah oui c'est sans le bonus d'accord. Tout à fait. Par contre je t'invite à... A faire des jeux de dégâts. T'as fait un au dédi aussi. Yo Medae viens moi en aide. T'as fait un au dédi aussi. T'as fait un au dédi aussi. On s'en fout ça suffit. Oh les jeux pourris quoi. J'ai des gouttes de sueur qui tombent sur son cadavre. Donc le chien commence à aller au-dessus de... De noyliard. Il va la boulotter. Et donc bien évidemment t'attaques. Avec... Bah... Normalement. Bien évidemment. Régolade. Il ne te touche pas je suppose. Non non. Par contre il a plusieurs... Ah ouais je m'en doutais. Il a pas plusieurs attaques ? Non. Parce qu'il s'est déplacé. Oh non pas de placement ça... Il peut hein. Mais non il en a pas plusieurs. Ah tant mieux. Ouais. Putain et moi je suis avec ma rapière là. Bon tant pis. Ça touche. Ouiiii. Attention. Dégâts fabuleux à la rapière. Hé. Les petites piqûres. Ah putain j'ai un bug. Attendez. Je le connais ce bug faut que je le résous. Voilà c'est bon. Ok donc c'est ta grache. Alors déjà je suis super content d'avoir euh... J'aurais pu descendre euh... Euh... La nana là. Donc du coup euh... Rapide petite danse de la victoire. Avant de voir le... Le chien arriver et en voyant le chien euh... Je vais lancer un seul... Des bêtements. De monstre. Je lui fais coucher le chien. Et... Tu... Fais sur la défensive ou pas ? Bah oui du coup ouais. Bah a priori ça devrait le faire. Donc du coup tu vas faire un jeu de concentration ? Oh mais c'est quoi ce jeu à la con aussi hein. Sérieux. Ok ça va. Le chien ne semble pas vraiment vouloir t'écouter. Le sort est perdu hein j'imagine. Non c'est juste que tu... Attendez. Le sort ne part pas en fait. Ouais le sort ne part pas ou il est perdu ? Si c'est un parchemin il est perdu hein. Non non c'est pas un parchemin c'est un sort que je connais. Bah logiquement ça devrait être pareil. Attends je regarde mais... Je corrige. Osborne tu ne lui as strictement rien fait comme dégâts. Ah zut. Voilà c'est le prix de bestioles. Il est blindé en plus. Parce qu'il a pas... Parce qu'il a pas touché ou parce qu'il a touché et que ça a rien fait ? Non parce qu'il a touché mais il semblerait que euh... Ça... Enfin son arme ne lui fasse pas de dégâts. Il a pas tordu ma rapière moi. Non. Bon ça va. Ta peau est quand même assez épaisse. Ah non le sort est perdu en cas d'échec. D'accord ok il est perdu. Pas de problème. Sandro. Action de mouvement je re-switch pour le coupe cheval. Pas de placement et puis je vais faire une attaque en puissance. Et c'est effectivement DD15 plus deux fois le niveau du sort. Le pas de placement c'est pas une action de mouvement ? Non. En fait ce que t'as pas le droit de cumuler c'est un mouvement, c'est à dire un déplacement et un pas de placement. D'accord. Mais l'action de mouvement tu peux la dépenser soit pour dégainer soit pour chercher un truc dans ton sac. Très bien. Ça touche. On va bien aimer faire des scores comme ça sur elle. Dommage. T'as fait un ou DD15. T'as fait un aussi dis-donc. T'as fait un aussi dis-donc. Ouais. Ok. Ça touche. Oh putain il est costaud le truc. D'accord. C'est ta sloton. Il est au médaille. Oh non je me suis trompé j'ai fait les dégâts je suis grand. J'ai vu j'ai vu j'ai vu. Je te laisse faire l'attaque. Ça passe. Ah quand même. Alors les dégâts en puissance. C'est beau niveau 4 les dégâts en puissance. Tu fais pas plus que ça en puissance ? Je sais pas. J'ai rien modifié. J'ai juste modifié mon cliché. Parce qu'en fait à partir du niveau 4, au lieu de faire moins 1 plus 3, tu peux passer à moins 2 plus 6. Mais tu peux toujours faire moins 1 plus 3 si tu veux. Ah d'accord. Non je préfère moins 2 plus 6. Si tu fais moins 2 plus 6, tu le touches pas. Ouais non mais source attaque je reste comme ça mais je vais le modifier après. T'avais pas ça. Une fois niveau 8 t'auras un cran supplémentaire, 2 en plus etc. Bon bah le chien essaye toujours de prendre le mollet de Slotan. Attaque massue en puissance donc ça serait juste du plus 6. Ouais d'accord c'est comme d'habitude quoi. Plus 6. Merde. Quel con. C'est pas ça que je voulais faire. 24 il touche. Ok. Alors, déjà, tu vas choper 15 points de dégâts, tu te retrouves sur le sol. Ouais. Euh y'a un j'avais à faire je crois. Attends. Deux secondes. Déjà je passe à moins 2. Voilà. Donc là je suis mort. Enfin je suis mort. C'est agonisant. Voilà. Euh... Ok. Bon bah du coup pour le croix en jambes ça va pas servir à grand chose. Si ce n'est que... Comme tu es une créature d'un élément bon. Tu vas me faire également un jet de volonté supplémentaire. Ça devra aller. Très bien. Tu sens que la bestiole qui t'a mordu euh... Tu sens vraiment que c'est euh... Enfin c'est... C'est plutôt d'aspect démoniaque hein le bordel hein. Et euh... Et tu sens que euh... Pratiquement il essaye de... De t'insuffler euh... Pas une sorte de poison mais euh... Comme s'il essayait plutôt de dévorer euh... Outre le... Ton physique peut-être même essayer de te creuser ton âme en fait. Essayer de te dévorer l'intérieur de ton essence en fait. Tu ressens pas une peur mais presque. Mais euh... Tu te sens quand même bon... C'est un paladin quoi mais... Il se passe quelque chose de spécial quoi. C'est pas une maladie ? Non. D'accord. C'est ta Houseborn qui vient de voir le paladin sombrer juste à côté de lui. Ouais. C'est pas cool. Du coup ma case est libre. Ouais mais c'est euh... J'ai pas forcément envie de me rapprocher du chien moi. Euh... Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Si je tire à l'arc... Ah ouais c'est ça. C'est ça. Et si c'est un... Un espèce de chien démoniaque hein... Je suppose que le feu va pas lui faire grand chose. On sait rien. Tu sais pas. Euh... Je serais bien tenté d'utiliser mon... Parchemin que j'ai. Le seul que j'ai moi dans mon truc. Avec l'opportunité. Le parchemin main brulante. Ouais il risque de te faire une attaque d'opportunité aussi. Et toi faut que tu fasses un jet d'utilisation d'objets magiques. Ah oui parce que j'ai à dire il peut pas sinon envoyer le parchemin lui. Non. Mais il faut qu'il fasse un jet d'utilisation d'objets magiques. Et après tu te prends également une attaque d'opportunité. Peut-être un peu dangereux quoi. Ouais. Ouais. Main brulante c'est deux zones hein. Je crois qu'agrache il va en prendre plein la gueule aussi. Sois gentil avec agrache. Main brulante c'est pas la zone si ? C'est si. C'est un sort de zone. Ah si j'ai oublié ça. Ah oui. Ah zut. Bon bah on va rester aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles alors euh... T'es pas dans une position favorable effectivement. Non non j'suis pas de type top là. Ah ça touche. Ah oui mon sang. Les dégâts qui sont comiques. Tu ne lui fais rien du tout. Eh merde. C'est un agrache. Ah. Bon bah bonne vieille méthode traditionnelle hein. Comme vient de le dire Osborne. Lancer des sorts ça sert à rien. Il faut utiliser les baguettes. Donc. Projectile magique. Encore une fois. Vous m'entendez agoniser par terre. Ok. Attends attends on va te soigner t'inquiète. Sans trou. Bah moi je vais me remettre ton attaque en puissance et puis je vais tenter de le sécher quoi. Qu'on se débarrasser rapidement qu'on puisse te soigner. Oh putain j'ai de mort hein. Non ça passe pas. Slotan j'ai de vigueur. Oh et de la rigolade. Et bon. 15. Stabiliser ok. C'est à combien là? De points de vie? Le chien s'avance. Et il est dingue. Non c'est bien. Oui. On peut voir ça comme ça. Et il va venir dévorer Sandro. Ah merde. On a tous des attaques d'opportunité. Non il a fait qu'une case. Ah non il a fait qu'une case. Raté. Par contre après tu pourras te placer en tenaille. Ouais. A toi Osborne. Bah là on est en tenaille du coup. Et là tu peux faire une sournoise aussi. Hop là. Ah non. Pourquoi tu fais ça? Ah non moi je suis à la longe. Déjà tu peux pas faire ça Osborne. Why not? Parce que t'as une créature plus un angle de mur. Normalement tu ne peux pas. Tu passes pas. Ouais. Mais là t'as déjà la tenaille. Mais t'avais la tenaille avec moi et... Ah bon. Je peux pas... Oui oui bah oui oui. C'est vrai. En plus 2. Tu peux en plus 2 à ton attaque. Et faire tes dégâts de sournoise. Et tu touches. Si tu touches. Et là il touche pas. Là j'ai en fait j'ai juste plus 1. Parce que j'ai déjà un moins 1. Euh... Là tu fais la même attaque que tout à l'heure. Sauf que tu rajoutes plus 2 en fait. Donc ça fait plus euh... Ah mais j'ai mon moins 1 parce que j'ai ma dextérité qui est abaissée là. Ouais. Tout à fait. Donc en fait t'as plus 6, moins 1, plus 2. Donc ça fait plus 7 au total. C'est ça. Ça touche. Ouiiii. Donc là tu fais tes dégâts auxquels tu rajoutes tes dégâts d'attaque sournoise. Un des 4 plus 1 de D6 c'est ça? Ouais. C'est ça. La première sournoise de Osborne. Bravo. Non pas la première mais... Ca se fête. Ah et puis c'est pas tes dégâts au niveau des gars. C'est bon. Hé hé. Vous avez vu ça un peu. Alors je me jette sur euh... Sur Slotan. Et je pense à ce que je peux penser. Tu pense à ce que tu peux penser? Non, euh... Je pense du verbe P A N S E E E E E E. Ah oui, d'accord. Tu peux pas lui donner une potion? Je crois que j'en ai... Il m'en reste une. Ok. Donc j'ai de premier secours, c'est ça? Oui. Mais ça, ça sert à rien après j'ai le premier secours. Bah si le rat a te mettre encore plus mal. C'est ça. J'suis stabilisé déjà donc normalement ça fait rien. Ok drôle. C'est pas un truc pour remettre des points de vue avec... Ah non ? Sans problème. Nan mais on va lui donner une potion non ? C'est pour me faire stabiliser, c'est tout. Nan nan nan, ils ont rajouté ça dans ta friend. Je crois que c'est du D25. Ouais, je crois que tu peux récupérer des points de vue aussi, ouais. Je vais vérifier. Euh, ah bah nan. Nan nan. Tu récupères pas de PV. Tu peux soigner des blessures mortelles, des empoisonnements, des trucs comme ça, mais euh... C'est ça, c'est une blessure mortelle. Ouais, c'est DD20 la blessure mortelle. Tu peux soigner les blessures mortelles de la créature blessée et lui faire regagner des points de vie. Un test réussi permet de restaurer un point de vie par niveau de la créature. Si le résultat du test dépasse le DD de 5 points ou plus, le personnage peut ajouter son modificateur de sagesse, etc. Ok, donc là en fait tu viens de le soigner de 4 PV. Ah cool, achète pas ça tiens, je viens d'en apprendre une. Well done. Donc du coup ça me fait passer à plus de 1. Donc je me redresse sur mes pieds. Ça va aller. Wow, j'ai manqué quelque chose. Bah... Ouais. Bah regarde sous tes pieds. Euh, tu ne m'as pas vu tuer le chien d'un très beau coup de rapière ? Tu vois que je secoue mes bras, mes jambes, tout est endolori quoi. Je comprends. Oh du coup... Il est temps qu'on arrive enfin au bout hein. Ouais. J'essuie ma rapière sur le chien. Et puis euh... Vous gagnez 600 points d'expérience chacun. Dérange. Et moi-même alors du coup, est-ce que je peux me faire un jet de premier secours ? Euh... Je considère que c'est un seul par groupe en fait, par rapport à une situation donnée. Par blessure en fait. D'accord. Oh ça nous fait du 7089 tout ça ? C'est ça ? Bah je vais fouiller le... Une fois qu'on va s'assurer que ce lotan va bien. On va... Je vais fouiller la pièce. Ah Franck, on t'entend respirer dans ton micro. C'est mieux ? C'est mieux. Euh... Je vais... Je vais m'avancer dans la pièce petit à petit. Et je vais essayer de détecter les pièges, voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui pourraient être aînés. Parce que là j'ai pas trop confiance. Moi je vais quand même m'assurer qu'elle soit morte. Et au sol, je l'embranche. On t'entend respirer dans le micro, Franck. C'est bizarre. Il est au-dessus du nez là. Je sais pas. T'es pas en push-to-talk peut-être ? Ou alors c'est le ventilateur, ou je sais pas, des fois on l'entendait. Ou alors c'est que chez moi, je sais pas si vous autres vous l'entendez aussi. Si j'entends un peu d'autres questions. Tu dois pas être en push-to-talk en fait. Non non, je suis pas en push-to-talk mais là vous l'entendez plus rien. Là non, là ça va. C'est bon. Ok. Du coup, alors, on va faire déjà le premier G pour les pièges. Ouais. Les perceptions. Toi, à Grash, l'idée c'est que tu veux essayer de fouiller un peu la pièce, tout ça. Donc au second, tu regardes un peu le mini-mélo, tu penses que ça a pas l'air d'être piégé. Bah surtout, s'il y a eu un rituel, il y a dû y avoir un hôtel, un truc comme ça, trouver des traces du rituel quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup toi, Sandro, tu m'as dit que tu voulais avant tout t'assurer que... Ouais, qu'elle soit morte, donc l'embroche au sol. C'est ça. Euh, ok. Donc... On fait pas dans l'attentale ici. On peut même un peu la fouiller, là. Ah oui, 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 oui. Tu trouves en fait, à Grash, dans la pièce, le journal de Noelia. Un gros journal avec plein mal de feuillets qui sont dans le désorme. Tu penses, à vue d'oeil, qu'il te faudra quand même quelques heures avant de trier tout le journal, pour avoir des informations, on va dire, dans un ordre, on va dire, naturel. Mais voilà, tu as quand même ce livre-là qui est disponible. D'accord, bah je mets ça dans la besace. D'accord. Ça pèse 500 grammes. Tu peux mettre journal de Noelia et tu mets 500 grammes. Ouais. Euh... Il y a également, par-ci, par-là, des papiers, des plans, des notes, qui évoquent l'attaque, en fait, de Goblin sur la ville de Le Point de Sable, jusqu'à même brûler toutes les fondations de la ville. Euh... Ça a l'air d'avoir marché, hein. Et le deuxième point, c'est pour alimenter quelque chose qui s'appelle le puits des runes, des catacombes. Les notes en question décrivent que le puits en question, c'est le puits que vous avez détruit, déjà, dans le sous-sol de Point de Sable, dans la verrerie. Euh... Au fil de l'eau, créé de plus en plus de rejetons. Euh... Donc euh... Voilà. Elle souligne qu'il ne faut pas trop utiliser le puits des runes, tant que Point de Sable n'a pas été détruit. Et qu'il n'a pas été réalimenté, euh... Enfin... Depuis quoi ? Par... Par... Qu'il n'a été... Enfin... Qu'il semblait s'être activé que depuis récemment. Voilà. On doit parler du machin là où il y avait des bestiaux qui sortaient, non ? C'est ça. Là où il y avait la petite diablotine invisible qui a failli vous tuer également. Ouais. Ok. Très bien. Euh... Est-ce que vous voulez piller la dite demoiselle ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui. On va pas l'enterrer avec les honneurs, hein. Ok. Euh... Elle a une cuirasse plus 1. Donc euh... Qui c'est qui l'apprend ? Euh... Bah... Moi je veux bien. Elle ressemble à quoi la cuirasse ? C'est ce qu'elle porte sur elle, là, en ce moment ? C'est ça. Donc la cuirasse... La cuirasse pèse... 15 kilos. Tu considères que les objets magiques s'adaptent aux porteurs ou pas ? Je sais qu'il y a les deux écoles, hein. Non. Non, non. Les objets magiques sont de la taille de ceux qui les portent. Donc euh... Une noelia est une... Enfin... De taille normale, enfin de moyenne. Donc euh... De taille M. D'accord. Oui, donc tu peux la mettre à ce moment-là ? Tout à fait. Ok. Bah je l'enfile. A moins que tu l'aveuille, Slotan ? Non. Je pense avoir mieux. Je sais pas... Bah toi t'es un arnois. Donc en principe c'est... C'est... C'est plus fort. Donc voilà. Que je... Je dois rester en cuirasse pour euh... J'ai pas le temps des armures lourdes. Ok. Euh... Une épée bâtard de plus 1, également. On va voir qui veut prend. Ça fait combien de kilos ce truc-là ? L'épée bâtard de plus 1, pèse... Que je dise pas de bêtises... 3 kilos. C'est lourd pour moi. Après si on dépasse euh... Ouais enfin non. Charge légère. Moi je suis en charge légère. Si je dépasse un peu, ça fait charge intermédiaire. Ça m'handicapera ou pas ? Tout à fait. Ouais. Tu vas perdre un petit peu à certaines compétences et euh... À ta vitesse de déplacement. Ouais bah non. Je vais rester en charge légère hein. Parce que euh... Pour le moment euh... La cuirasse c'est toi qui l'as pris, Sandro. Ouais. Et l'épée bâtarde c'est 3 kilos. Ça serait dommage de laisser un objet magique. T'as pas plein d'épées à lâcher sinon au pire. Lothan il a pas de la place ? Non hein. Je pense. Lothan n'a pas de place toi ? Ouais je pense. Que j'en ai ouais. Par contre dans le calcul il y a un truc zarbi. Je dois aller jusqu'à 100 kilos. Et là euh... Je suis en lourd à 98. Ouais c'est ma formule euh... 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 C'est ma formule qui euh... Qui est pas terrible. T'as combien en force là du coup ? Là j'ai 18 en force. Ça me fait euh... 50 kilos la légère. 100 kilos l'intermédiaire. 150 la lourde en principe. Ouais ça c'est... Mais ça c'est... Donc considère que t'es pas en charge lourde. Et au niveau du framework tu... On ajustera les compétences euh... Je baisse le prix... Le poids d'un truc pour euh... Simuler ? Ouais. Je veux bien ouais. Je vais baisser le poids d'un truc que je vais vendre. Comme ça euh... Quand je l'effacerai... Mais il faut que... Ça c'est un bug. Enfin c'est pas un bug mais... Je sais que... J'ai pas encore fait le truc. Mais je sais c'est... C'est lié à quoi. Donc faut que je le fasse. Ok. Donc tu prends l'épée euh... Du coup euh... Slota hein ? Ouais ouais. Mais là je vois que j'ai pas mal de matos apparemment qu'il faudra vendre parce que... Ah oui oui. Mais c'est juste que t'es toi qui euh... Qu'avais vachement de place. Donc on a mis du matos sur toi quoi. Ouais. Je te laisse du coup t'ajouter euh... L'épée en question. Dans la partie équipement. Donc euh... Rappelle-moi c'était une épée... Épée bâtard de plus un. Et le poids c'est trois kilos. Quantité une seule. Quantité 10. C'est quoi 1 ? Euh... Y'a un médaillon. Un médaillon euh... En fait dans les sous-sols de points de sable. Dans la verrerie. Je sais pas si vous vous rappelez tout ça. Euh... Ouais. J'ai un symbole sur moi. Je vais le... Je vais le montrer. Et voir si... Si ça colle. Non. Pas du tout. C'est le symbole de la match 2 que tu as je crois. Ah d'accord. C'est pas le même. D'accord. Mais le symbole en question c'est euh... Des... Des reliques que vous avez déjà trouvé sur les portes. De la verrerie de points de sable. Enfin au sous-sol. Dans les sortes de catacombs. Dans les ruines. Euh... Sur certaines portes il y avait une étoile à cette branche euh... Ah oui le truc qui est dans le... Ouais. Euh... Qui est d'ailleurs présente sur la map euh... La map d'aventure. Euh... Et qui euh... Donc elle a un médaillon. Avec ce symbole là. Ouais. Bah ça je veux bien le prendre moi. 100 grammes. Ouais ça c'est bon. J'appelle ça comment ? Médaillon ? Médaillon euh... Etoile à cette branche. Ok. Ensuite euh... Elle avait... Également sur elle... Euh... Un arc long composite de maître. Ouais. Moi je suis déjà taqué. Je peux plus rien faire. Ouais. 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 Un arc long composite de maître. Ouais. Mais du coup c'est un arc long... Un arc long long quoi. C'est un truc qui fait 1m70 c'est ça ? Voilà. Et ça j'en ai déjà un dans mon inventaire hein. S'il faut que j'en prenne un deuxième euh... Y'a pas de soucis mais... Vous m'avez pris pour une mule. Oui complètement. Bah au début c'était moi la mule. Mais là j'arrive au... Un paquet de capacités. Donc euh... On a commencé à transférer ailleurs. Donc euh... Donc là tout ce que tu marques faut que je le mette dans mon inventaire ? Euh... Ok. Ensuite euh... Alain a un symbole sacré en or. De la dièse Lamashtou. Ah... Ça va nous en faire les symboles de Lamashtou là-bas. Ah ça je... Ça je peux le récupérer si vous voulez. Oui hein. Mais ça doit pas pouvoir se vendre facilement au marché ça. J'ai déjà un symbole de Lamashtou. Ça m'en fera un plaisir. Sauf que lui il est en or par contre. Ouais. Ouais ça va peser un peu lourd mais je devrais pouvoir m'en sortir. Non je le prends hein. C'est pas un problème euh... Monsieur Osborne. Non 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 non. Laissez. Laissez euh... Et... Et tu comptes revendre ça où Osborne sérieusement ? Euh... T'inquiète. Ça se refond. Ok donc le symbole sacré c'est 100 grammes aussi. Qui qu'il a pris le symbole euh... L'étoile à 7 branches ? Osborne. D'accord. Donc t'as chopé les deux symboles en fait. Ouais. Et elle avait de l'argent sur elle, 7 pièces de platine et 5 pièces d'or. Ah bah voilà. Ça je peux planter. Au début c'est moi qui porte euh... la monnaie. J'ai pas de soucis à l'ajouter. 6, 7... Donc ça fait 7 pièces de platine et 5 pièces d'or. Donc pour un total de euh... Euh... 7 plus 5 égale euh... 12... 12 fois 0,05. Ça fait euh... 60 grammes. Oui ça va. C'est pas ça qui change la donne. J'ai une ou deux petites questions. L'étoile à 7 branches on l'a déjà vu quelque part ? Ouais ouais il me semble. Euh... C'est ce que je disais en fait. Vous l'avez vu sur les portiques des portes dans le sous-sol de la verrerie de point de sable. Et ça est sûr aussi si je me trompe pas un livre que portait une statue. Justement dans les catacombes. Ah le truc avec la coutille ? Oui tout à fait. Ouais. Je peux faire un test religion savoir si je connais ou pas ? Ben oui tu peux. Elle a pas des... des vêtements en soi de qualité ou je sais pas quoi elle ? Ce symbole est inconnu. Et c'est quoi alors exactement le symbole de la macheteuse ? C'est pas celui-là. Trois... trois... trois têtes de chacal. D'accord. Je peux reposer les unes aux autres. Voilà cette branche. Est-ce que quelqu'un pourra nous renseigner là-dessus à point de sable ? Ben on peut demander... Le prêtre ? Broderick ? Quint ? Quint ? Je sais plus comment il s'appelle. Broder Quint ou euh... le prêtre Zanthus ? Dites-moi mes... les copains là. Alain nous a dit qu'il avait fini un rituel. Ce serait-ce pas une espèce de petite fontaine qui est au fond là ? La pièce ? Pas. Bah on va... Je me suis approché donc euh... Est-ce qu'on peut voir quelque chose ? Non, de l'eau semble couler euh... De euh... De euh... De cette fontaine en tout cas il y a de l'eau euh... Qui semble être claire euh... Une clarté limpide. Et si je fais une détection de la magie, est-ce que je peux euh... C'est quoi ? C'est un petit bassin ? C'est ça. Tu veux boire euh... Osborne pour euh... pour tester ? On sait jamais. Boire ou... Casser le bassin ou... Je trempe ma rapière dedans tiens. Je trempe ma rapière dans le bassin. Elle ressort mouillée. Et donc ? Voilà qui est intéressant. C'est jamais des fois que c'est une fontaine magique qui transforme les herbes à plus sain t'sais. Euh... Ok. Bah écoute euh... Ça a l'air d'être un bassin à tout ce qu'il y a de plus ordinaire quoi. Donc on trouve rien de plus en fouillant la pièce du coup ? Rien. Pas d'indice, pas de... Particulièrement. A part le... A moins que tu veux dépouiller un petit peu le... Le... Le journal qui prendrait plusieurs heures. Euh... Pour le moment rien de... Rien de probant. Bah et du coup y'a là une porte en face de... De Sandro quoi. Ouais. Bon et est-ce qu'il reste des potions de soin à quelqu'un ? Oui. Moi j'en ai. Moi j'en ai une. Moi j'en ai une. Moi j'en ai une. Ouais il m'en reste une. Ça va se payer Osborne. Non non mais j'de... Faut tout de suite. Non. C'est Magicien qui est le bande d'arnaqueurs quoi. Non mais depuis que t'as tué le chat, je te fais tout payer hein. Alors là y'a plus de... Y'a plus rien qui te tire. Soit on consomme tout ce que nous avons euh... Pour nous remettre euh... Bien. Ou soit nous rentrons parce que là continuer le... Continuer ici euh... Dans l'état où je suis moi et même Sandro euh... Ça peut être compliqué. Moi j'ai du faux. Ça veut dire ce qu'il faut que vous remontiez au niveau moins un au rez-de-chaussée. Que vous repartiez dans la jungle et que vous repreniez le bateau pour retourner à Pointe-Sable. Ouais. Le bateau. Moi j'suis pas pour parce que le... Le temps qu'on y aille. Et après euh... On sait pas trop ce qui peut arriver ici quoi. Et puis on va prendre des choses hein sur le retour. Si vous avez pas fini encore euh... On a pas tout visité quoi. Je suis d'accord avec vous mais euh... Moi je... Là je... Quand je te dis ça tu vois que je tiens une jambe euh... Avec mes deux mains qui... Bien mochées euh... Ah ouais ouais non mais ouais. Ou le singe échappe à gros bouillon. J'ai deux potions de soins modérées. Bah voilà. Ouais j'en ai une. Ouais j'en ai aussi. Ah voilà alors à ce compte là oui si on peut se remettre euh... On peut se remettre d'appoint avec des potions. Ça nous coûte mais on peut. Et après je n'aurai rien euh... Je... Je sens qu'en moi j'ai plus de capacité euh... Magique pour le moment hein. Mais tu sais que moi j'en ai pas et... Je vis très bien sans. Au pire on se cloître dans cette pièce là et voilà hein. Et... Et on mange le camp pour la nuit hein. Avec tous les beaux cadavres ? Avec quoi ? Ça serait possible mais il faudrait quand même qu'on se remette euh... Complet euh... Et que je garde ensuite euh... Ma magie pour les combats futurs. C'est vous qui voyez. C'est... Vous avez toutes les billes dans euh... Dans les indices que je vous ai déjà divulgués. Moi j'ai... Attendez. J'ai peur que... On allait quand même laisser pas mal de cadavres derrière nous hein. J'vais pas compter mais euh... Y'en a quand même pas mal. Euh... Sachant qu'on a pas tout visité. Faudrait pas qu'on se retrouve acculés euh... Ici euh... Pendant notre sommeil quoi. On a une prisonnière en plus à ramener. Ouais. Au plus... Faisons un inventaire. Combien avons nous de potions ? J'en ai deux. Euh... Moi... J'en ai... Deux modérés. Deux modérés ça fait... Quatre ? Ça fait cinq modérés ? Alors on... On consomme au fur et à mesure jusqu'à se mettre euh... Au maximum ? Au maximum peut-être pas. Peut-être pas voilà. Mais au mieux quoi. Bah déjà on passe la moitié et c'est bon quoi. Ouais. Si on dort on récupère combien de points ? Euh... Ton... Ton... Ton niveau je crois. Ouais. Donc c'est pas énorme. Euh... Ouais. Si on dort on récupère toutes les impositions des mains de Slotan qui peut faire des impositions de zone. Oui. Ah bon ? On récupère tous les sorts aussi. D'accord mais ça veut dire qu'après en combat je n'aurai plus rien. Une potion en combat te fait euh... Prendre des attaques d'opportunité tu vois. Je préférais qu'on crame les potions et je garde les sorts pour le combat. Mais si vous préférez l'inverse moi ça me va. Je veux dire je... Non 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 non. Il m'est obligé de cramer toutes les impositions hein. Je regarde combien j'en ai... Vous avez pas peur qu'on se fasse euh... On est sept. Au moment où on est... Où on dort en fait ? On a sept ! Oh bah ça va large. Ouais ouais mais c'est que 2d6 hein par contre. Ouais enfin c'est... Et tu dis 2 zones je connaissais pas ça. C'est bon. 2d6 sur tout le monde c'est bien. Au delà des soins et de la tactique que vous voulez mettre en oeuvre... Euh... Rappelez-vous quand même... La raison de pourquoi vous êtes ici. Ouais je pense que... Je trouvais un trésor. Je pense que c'est réglé ce côté là. Bah le rituel est lancé donc euh... Bah le rituel on sait pas ce qu'on prenait le rituel. Pour moi le rituel elle s'est renforcée euh... Avec son bras bizarre là... Via le rituel et on lui a pété sa gueule. Ah toi t'entends il y a un truc que t'aurais aimé de me mettre là. Ah je savais pas ça mais au niveau 4 j'ai canalisation d'énergie positive aussi. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah oui ça je... Ah oui d'accord ça on me l'a pas mis ça. Tu crames deux impositions et ça fait une imposition deux zones. Ah d'accord. Ah je croyais c'est la même canalisation que le prêtre mais c'est pas... Bah c'est comme le prêtre sauf que c'est sur la base de l'imposition des mains au niveau compte. D'accord ok. Ca reste rentable hein hein. Il suffit qu'il y a deux personnes dans la zone et tu le rentabilises. Bon je vais... Es-tu certain que le rituel ne consistait que à ça euh... Ah bah non moi je suis pas certain c'est ce que je pense. En relisant les... les journal de Tsuto... Bah j'imagine que les... Est-ce qu'on a le droit de ressortir le journal de Tsuto et tout ? Oui oui ça fait partie de vos indices y'a pas de problème. Bon bah du coup en ressortant je relis hein. Euh... Je propose déjà qu'on se cloître dans la... Dans la pièce. D'accord. Qu'on se fasse pas surprendre. Si ça prend du temps à lire je peux me reposer moi pendant. Non mais je ressens juste le journal et je vous lis le passage qui nous intéresse. Euh... Sur le journal de Tsuto. Donc celui qu'on a... Qu'on a eu à la VRI. Euh... Yme en parlant de... Voilà. Elle dit... Elle dit qu'une fois... Mel... Mel Feshnor libéré et sous son contrôle nous n'aurons plus besoin d'un plan subtil. D'accord. C'est-à-dire que si elle est morte plus personne contrôle la bestiole. Si elle est morte est-ce que c'est... Non non non. Vous vous trompez. Elle a dit une fois qu'on nous l'aurons sur notre contrôle. Donc déjà ils ne l'ont pas ce contrôle. Euh... Une fois libéré et sous contrôle. Donc on sait pas si le machin est libéré et on sait pas si le machin est sous contrôle. Ouais. Si le rituel qui se terminait c'était pour le libérer ça veut dire que... Il est libre et sous le contrôle de personne. Parce qu'on a tué celle qui a fait le rituel. Donc point de sable est loin. Mais euh... Il leur choute la merde partout où il va aller ce machin. Je continue de lire. Le premier rituel a fonctionné. Brûler les restes de son père sur l'hôtel du sommet du Chardon a commencé la transformation. Effectivement ça c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Euh... Il y a bien effectivement euh... Mais à coup le pas dans la même salle où vous êtes. Euh... Tant que je dise pas de bêtises. Euh... Une clé. Une clé. Non. Ah. Non non j'ai rien dit. Non non je vous dis. Un journal intime. Non non. Y'a un journal. Y'a un journal intime. Non mais ils ont des fontaines au souhait. Ouiiii. Je croyais que le 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 rituel du père Tobin c'était pour elle lui donner sa transformation à elle. C'était pas pour euh... Non bien sûr. Mais je dis juste... Voilà. Je comprends plus là. Je comprends plus. Je relisais juste les indices. Y'a deux trucs. Y'a deux trucs. Y'a un qui concerne Melfeshnor. Libéré et sous contrôle. Prends interrogation. Et y'a un deuxième truc. C'est qu'elle a déjà lancé le rituel. Et c'est le rituel qui l'a changé le bras. Donc il faut pas confondre les deux en fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça ouais. D'accord. Mais c'est peut-être lié non ? Peut-être que c'est lié. Mais peut-être pas. Je sais pas. Bon en attendant est-ce que j'ouvre la porte du bas ou pas pour essayer de jeter un oeil derrière ? Alors si c'est une remise ou un truc comme ça ? Bon je vous propose d'essayer de rester ensemble et de se remettre un peu. Bah dans ce cas on peut vous reposer. On se repose. Mais faudra juste pas se faire prendre parce qu'on est quand même dans une salle en espérant que voilà. Et moi je lirai le journal de Noyla quoi. Après le truc si on veut se reposer pour qu'on reprenne toutes nos capacités et tout ça c'est 8h. C'est long 8h. Donc c'est long hein. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de lire le journal de Noyla ? Ah bah ça oui je devrais pas prendre du temps. C'est quelques heures justement pour le lire. Ah ouais quand même. En fait pour le lire c'est très rapide. C'est simplement les feuillets sont complètement désordonnés. En vous y mettant à 4 un petit peu pour essayer de trier un petit peu la feuille 1 avant la feuille 2 et tout ça. Comme c'est pas du tout numéroté ça va être très compliqué mais ça peut être fait au moins en facilement une heure de tri et de mise en place quoi. C'est pour ça que c'est un peu le fouillis dans son journal. Après effectivement une fois que c'est fait vous pouvez avoir peut-être des informations complémentaires notamment sur l'histoire de Noyla. Et ça peut vous prendre là tout péter peut-être une heure ou deux à le faire. C'est pas un peu... Allez on ferme la porte et puis on va prendre le temps de lire le bouquin. Et pendant ce temps là vous prenez des potions pour les deux grands blessés ? Bon je tends une potion à Slotan du coup ? Ou c'est Slotan ou Sandro qui en est ? Euh c'est... moi j'en ai. J'en ai pas. D'accord bah je tends une potion. Et donc t'es 2d8 plus 4 c'est ça ? Plus 3. 3. Ouais. C'est la moyenne. Donc ça fait 12. Ok. Donc tu retires une potion de ton inventaire du coup ? Ah c'est fait, ok. Parfait. Je le fais sur mon... Ma fiche de perso, sur MapTool, pas sur la... Pas sur la fiche Excel. Ah non mais y'a pas de soucis. Non mais je préviens. Je me sens effectivement un peu mieux mais c'est pas encore ça. Je me sens pas de m'attaquer à... Mal fait que Schnorr hein. Euh moi non plus pour... Bah le problème c'est que s'il est si puissant que ça... Euh vu le mal qu'on a eu à la CCL... Donne pas cher de notre peau hein. Vous pensez vraiment qu'on va le trouver euh... En face là dans la peau ? Non non. Enfin je pense qu'on l'entendrait. Enfin je sais pas à quoi ça ressemble ou... Quelle créature euh... Que ça peut être mais je pense qu'on entendrait quelque chose. Non mais je pense pas que ce soit là. Bon on va lire. On verra bien si elle a réussi euh... Elle a dû... Écrire. Si elle a réussi le... Le rituel pour l'invoquer et pour le contrôler déjà. Ok donc je vais vous lire euh... La reconstitution du journal si vous... Validez que le fait que vous dépensez quelques heures à... A la cette lecture et à cette remise en passe euh... Des feuilles. Ah oui. Est-ce que... Un de vous pourrait me soigner ? Parce que c'est un peu pénible mon... La réaction énergique là. Ah je peux tenter un premier soin si tu veux. Euh... Et si je la réussis je te donne un bonus A ton prochain test de... De... De résidier... Tu pourras faire ce jeu seulement euh... Ce jeu seulement euh... Dans... Dans quelques heures c'est à dire euh... Dans... Facilement dans 10 ou 12 heures euh... En ce moment. C'est une fois par jour. D'accord. Ouais. Bah dans ce cas là il vaudra mieux que tu me le fasses juste avant que je jette le jet quoi. Ouais. Un plus simple. Ou alors il faut une restauration partielle. On a pas de... De baguette, de resto, quelque chose. Non mais euh... Toi en paladin tu devrais pouvoir l'avoir en ce haut niveau hein. Ah mais c'est une maladie son truc non ? Oui. Oui mais dans tous les... Dans tous les cas tu peux pas le guérir de la maladie dans le sens où euh... Tu... Il faut que euh... Il refasse songer euh... Euh... Dans 24 heures. Enfin. Non non ça je suis d'accord avec toi mais je crois que j'ai une grâce. Et si j'ai pris maladie si j'ai fait une imposition demain je le soigne de la maladie. Tout à fait. C'est une grâce que j'ai prise mais... Après si t'es à sec en imposition euh... Ça sera pour demain. Ah t'as pris grâce ce fièvre. Ah super. Ah c'est au niveau 6 façon guérison des maladies d'accord. Bon alors ce... Ok. Ce journal... Ah oui. Donc euh... Du coup je vous sers que vous prenez quelques heures alors. Donc effectivement Noya se décrit comme une acimare hein. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui était euh... Élevé. Trouvée à Pointe sable. Par euh... Par euh... Par euh... L'ancien chef religieux de la ville. Un homme qui s'appelle Hezachienne Tobin. Elle décrit euh... Une enfance plutôt euh... Triste. Solitaire. Et qui euh... Qui était on va dire euh... Piquée euh... Par 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 euh... Et les personnes du village. Euh... Et beaucoup d'entre eux en fait avaient l'habitude de jouer ou de lui jouer des tours cruelles. Les adultes étaient plutôt superstitieux, pensaient qu'en lui prenant une mèche de cheveux, ça allait guérir des verrues ou de la roséole, qu'à ses contacts, sa voix pouvait chasser des esprits maléfiques ou que son crachat pouvait tenduter, augmenter la fertilité. Bref, elle s'est fait un petit peu malmener tout le long de son existence à point de sable, dans une quantité de requêtes maladroites et assez humiliantes par moment. Ce qui n'a fait que croître par moment dans son journal son envie de toute destruction presque. Elle écrit une idylle avec un certain Delec Viscanta, un jeune varisien qui la considérait plus comme ce qu'elle était vraiment, ce qu'elle représentait. Et ils se sont liés d'amitié, puis se sont liés comme deux amants, en gardant secret leur liaison vis-à-vis du village. Ils se rencontrèrent régulièrement dans des endroits discrets. Il est également fait référence d'un des endroits comme étant un des tunnels pour accéder au sous-sol de la verrie de point de sable. Là-bas, en fait, tout se passait plus ou moins bien, d'après le livre. Sauf que Delec a fini par l'abandonner, en la traitant de catin et de tous les noms d'oiseaux possibles, quand il a appris que Noéla était enceinte. Il a fuit point de sable plutôt que d'affronter la colère de son paternel, voire du village, laissant Noéla toute seule. Son choc a laissé rapidement passer de la tristesse à la rage. Noéla était de plus en plus colérique envers point de sable à cause de cet événement. Et quand elle l'a annoncé à son père, pour essayer de trouver refuge, en tout cas, elle y vit que, on va dire, sermons et obligations de prière envers Desna, pour que celle-ci la pardonne, et qu'elle se cache de la ville par rapport à sa situation. Tout cela n'a fait que croître, en fait, le désir dans l'esprit de Noéla, de vengeance, et elle accepta, en fait, de succomber à un accès de rage. Et elle a accouché de son enfant, qui était un enfant mort-né, dont le visage, en tout cas, d'après ses notes, ressemblait plus à un démon qu'à un vrai bébé. Les sages-femmes l'ont pris pour le brûler en secret, mais il semblerait que l'enfant qui avait été conçu dans les tunnels de point de sable avait été certainement ensourcelé, voire maudit. Noéla donc péta complètement à câble, et ce qu'elle marque, c'est que pendant le sommeil de son père, elle l'a enfermé dans sa chambre et a mis le feu à l'église. Ce qui montre que c'est certainement elle la responsable de l'incendie qui a donc ravagé l'église et une partie de la ville à l'époque. Elle s'est ensuite isolée de point de sable, en marmonnant, bien évidemment, tous ces rêves malsains qu'elle semblait faire depuis quelques années déjà. Notamment, elle semblait être attirée par une divinité du nom de la Mâche-Tou. Celle-ci l'a envoyée dans les sous-sols de la verrie de point de sable découvrir celle qui allait devenir, on va dire, son guide, à savoir un diable otan, que vous avez éradiqué du nom de Erydium, comme un peu guide spirituel vers la Mâche-Tou, et pour qu'elle puisse grandir encore sa foi, sa vengeance et sa puissance pendant ces années. Ensuite, une fois qu'elle était prête, elle a fui à Magnimar, où elle recruta un groupe de tueurs, tel qui est marqué dans son journal. Ces tueurs sont des fidèles de Norgorber, qui sont appelés les Écorcheurs. Avec leur aide, elle traqua Délec, son ancien amant, et l'assassinat. Enfin, le mystérieux chef des Écorcheurs, elle ne cite pas son nom, a offert un médaillon à Nouaya, un médaillon qu'elle a dessiné dans son journal, qui ressemble au médaillon que vous portez, cette étoile bizarre à cette branche. Enfin, avec l'aide d'Erydium, ils ont constitué, on va dire, un plan machiavélique visant à contrôler les gobelins, pour venir, bien évidemment, raser points de sable avec leur aide. Et dans ces derniers rêves, elles se sont attirées par un démon, que les gobelins n'avaient pas forcément eu vent dans son existence, et qui étaient présents dans Picchardon, du nom de Malfèche-Nécor, qui était un des élus, ou des champions de la Machtou. Et la Machtou, d'après ses derniers écrits dans le journal, a promis à Noualia, que si elle parvenait à le localiser, et à le libérer, non seulement il l'aiderait à assouvir sa vengeance contre points de sable, mais il serait aussi la clé pour en nettoyer son corps de ce qu'elle considérait désormais comme sa souillure céleste. Et dans ses derniers écrits, elle marque, je deviendrai moi-même un monstre. Donc en gros, c'est pas écrit qu'elle a encore trouvé... Elle l'a pas encore écrit, peut-être. Oui, ou elle l'a pas encore écrit. Elle va voir son bras, ouais. Ça, c'est le rituel avec son père adoptif, je crois. Le rituel qu'elle a achevé, c'est peut-être pour le localiser, tout simplement, pour le trouver. Elle savait peut-être où il était, mais elle l'avait pas encore libéré. Avant le combat, elle nous a dit que, de toute façon, c'était trop tard pour... pour la ville. Après, elle a peut-être fait ça pour nous impressionner. on les connaît, les méchants, ils dévoilent leur plan et puis après, ils meurent. Oui, sauf que là, ils meurent et ensuite, on a trouvé son plan. Ok, donc la question est, est-ce que vous voulez vous reposer ? Attends, on va peut-être discuter d'abord de ce qu'on vient de dire. Et on va décider après. Totam, toi qui vois les auras, est-ce que tu peux nous dire si le lieu est maudit ? Parce que j'ai pas envie de dormir dans un lieu maudit. Euh... Complètement, il est impur. Tu sens que... tu sens des vibrations pareil que magiquement pour Akrash, l'ensemble du lieu est... Enfin, ça transpire le mal et la magie. Même si je peux pas tomber enceinte, enfin, je pense que ça n'a pas que cet effet-là. Ouais, mais enfin, est-ce que c'est pas tout tout Pic Chardon qui est dans cet état-là ? J'en ai bien peur, quand t'es entrée, à chaque fois que t'as fait ce pouvoir... Ne puis-je pas bénir un peu ces lieux, enfin, ne serait-ce que cette pièce ou... Oula ! Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est moi, j'ai eu un petit problème, excusez-moi. Ou alors, on se prend, on va directement à Manimar. Parce que, en gros, la piste qu'on peut réavoir, c'est Manimar et ce groupe de... Écorcheurs. Écorcheurs, là. Ouais, mais enfin, je pense que le plus important, là, c'est Malphèche-machin. Ouais, mais s'il était à Manimar... Bah, on sait pas où il est et on sait pas si on a... Elle a réussi à le trouver. Il doit être dans Pic Chardon, lui, non ? C'est ça. C'est indiqué comme quoi il serait présent dans les... C'est comme ça qu'elle est là. C'est ça. Ouais, mais je voulais juste filer des sueurs au MJ, moi. Donc, par à Manimar, là, je suis pas la tête. Non, non, bien sûr, oui, mais je serais partant pour se reposer, par contre. Manimar, je veux dire, ils ont affaire avec leur truc, on s'en trouve, c'est notre vie qu'on doit défendre dans la leur. Bon, écoute, on se repose, comme ça, tu récupères ton imposition des mains, là. Mais c'est un lieu maudit, hein. Ouais, on est pas le plus de se reposer dans cette pièce, là. Vous me voyez clairement pas à l'aise sur le fait de me reposer ici, sachant que c'est pas un lieu maudit, quoi. Non, mais on peut essayer de remonter un peu et de se reposer plus haut, là où c'est pas maudit. On peut remonter dans les, tu sais, les tours de Pic Chardon, là. Ouais, voilà, ouais. Et moi, je ne peux pas un peu atténuer cette malédiction ou cette aura négative qui est dans cette pièce. Tu es un paladin fraîchement sorti de tes voyages. D'accord, peut-être que la pièce un peu plus au sud est moins... Ah, puis de toute façon, c'est un sort, ça, c'est une consécration, un truc comme ça, un truc de prêtre assez haut. Ah, je sais pas, je connais pas. Oui. Je rouvre la porte et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si on tombe sur du lourd, là, je prends un coup et je tombe. Malfection or, et hop, là. Écoute, t'as la porte déjà, voir si tu entends quelque chose. Allez, je vais faire ça. Regarde si sur la porte, il y a des symboles ou quelque chose, s'il n'y a rien. Une porte en bois grotesque, ça, c'est... Donc, j'examine la porte. C'est une porte en bois grotesque. D'accord. Y a-t-il une serrure ? Non, pas sur celle-là, une poignée. Juste une poignée, très bien. Bon, j'écoute et de voir si tu as entendu bruit. Fais-moi un petit jet de perception, dans ce cas. Perception. Avec le bruit qu'on a fait, s'il y avait eu quelque chose, il serait venu, je pense. Tu n'entends rien. Un calme plat. Bien. Du coup, je vais... Je vais faire un... Est-ce que je peux faire un autre jet pour vérifier qu'il n'y ait pas de piège ? Si tu le souhaites, oui. Tu peux m'appliquer de faire 10 si tu veux prendre ton temps. Je vais aller au fil. Pour toi, ça semble sécure. Il n'y a pas forcément de mécanisme de piège sur cette porte-là. Bien. Alors, je vais ouvrir tout doucement la porte et regarder ce qui se passe de l'autre côté. Tu as un couloir. Ah. Très bien. Les couloirs sont toutes assez grands. Tu peux avancer si je le souhaite. Attends un petit peu. Ah bon ? Vous la sentez comment ? Parce que là, à la sortie, si c'était une pièce qui était un peu moins néfaste, on aurait pu se reposer. Mais là, un couloir va amener à d'autres pièces et je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation... Pour l'instant, rien ne peut nous arriver de derrière. On n'a pas fait tout le moins un. Et là, on est au moins de deux ? On est au moins de deux. On n'a pas fait tout le moins un. Et on n'a pas tout fait. Donc, derrière, de derrière, potentiellement, il peut arriver de... Ouh là, mais il y a un déjeunage. Oui. Il y a la magicienne, déjà. Et il y a la magicienne. Alors, en plus, tu imagines s'il libère la magicienne. Moi, je vous avais dit qu'il fallait la tuer. On a embarqué son livre de sort, donc elle ne veut pas faire grand-chose, la magicienne. Et puis, il n'y a plus de familier. Non, moins de deux, là, vous dites qu'on est au moins de deux. Si Malfects Nord est ici, il y a de fortes chances qu'il soit au moins de deux et pas au moins de un. Ou il y a peut-être un moins de trois, mais vous voulez prendre le risque ? Ah ben, moi, clairement, je ne suis pas d'avis de prendre le risque. Bon, alors, dans ce cas, on retourne au niveau zéro, là. Déjà, on va voir si notre copain le cheval va bien. Et ensuite, on peut dormir là, enfin, en remontant. On se compose, il est le moins un. Je regarde juste dans le gober ce qu'il y a, le nombre de portes, etc., et après on remonte. Ça vous va ? Allez, si tu veux. Bon, alors, je fais un pas dans le couloir et je regarde un peu autour de moi et voir ce que je trouve. Vas-y, je te prie, rafraîchis. Alors, sur l'est, tu vois quelque chose qui ne manque pas d'attirer ton attention. Ah, tu vois un pilier. en fait, le couloir semble se rétrécir légèrement et se fermer en fait sur ce pilier comme une sorte de chemin en fait, de grand monticule en fait, qui fait vraiment toute la hauteur du couloir. Et ce monticule représente, tu le vois clairement, ça te saute aux yeux, des gravures circulaires qui semblent représenter une pile d'immenses pièces d'or s'élevant du sol au plafond. Mais c'est des gravures. Ah, trop bien. Y a-t-il pas une encoche ? Je me frotte les mains. Bon. Une encoche, c'est-à-dire ? Euh, où ils mettent une pièce ou quelque chose ? Je regarde le truc et... Je vais faire une perception et voir s'il n'y a pas de piège dans le coin. Oh, c'est pourri. Alors, perception. Non, il n'y a pas de piège. Enfin, tu penses que ce n'est pas piégé là où tu es. Tout le monde voit la même chose ? Moi, je ne vois rien, je suis encore dans le couloir. Moi, je vais m'avancer et je vais examiner le pilier d'un peu plus près. Ça marche. C'est dehors, ça m'intéresse. Écoute les cales pour voir la fin du couloir si ça ne dérange personne. Tu prends combien de temps pour bien examiner le portail ? Étant donné que c'est très intéressant, je vais prendre... Tu passes quelques minutes ou tu veux vraiment t'installer pour une heure tranquille à observer et à baver devant les pièces ? Ah ouais, un bon quart d'heure, je dirais. Osborne, on a dit qu'on regardait juste ce qu'il y avait dans le couloir. Mais c'est ce que je fais. Ok. Tu vas juste me lancer un jet de perception encore une fois, s'il te plaît. Je réussisse à faire un bon score. C'est de pire en pire. Tu mets tes mains dessus comme si tu voulais vraiment prendre les gravures comme si elles étaient réelles. Malheureusement, elles ne le sont pas. Tu fouilles un peu à tâton comme ça pendant un petit quart d'heure et tu... t'as l'impression que c'est... que ce pilier est là pour bloquer un passage mais c'est qu'une impression parce que tu... plus tu cherches, plus tu regardes, plus tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est une fausse illusion, il n'y a rien derrière mais t'as quand même le doute qui persiste. T'as l'impression que c'est... c'est comme si on avait mis une porte carrément un mur de pierre devant toi et tu n'arrives pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est peut-être un... on va dire simplement un vecteur d'attention mais en tout cas ceci étant dit tu restes quand même un peu dans le doute. On peut pas prendre un 20 pour faire une perception ? Ça prend plusieurs heures pour le 20. Enfin ça prend au moins une heure, c'est ce que je demandais en fait à Osborne. J'ai un parchemin de détection des passages secrets. Ah bah vas-y alors. T'es sûr de toi je l'utilise pas pour rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis sûr. Allez, faites de la place. Est-ce que ça détecte le moyen de l'ouvrir ? Il y a des pièces dehors mais non mais on va trouver le moyen. Je crois pas que ça détecte le moyen. ça fait que là on a déjà quasi le doute. Si on confirme ce doute ça veut pas dire qu'on se l'ouvre non plus. Non. Bon, on voulait pas qu'on regarde ce qu'il y a au fond du couloir avant de décider quoi que ce soit ? Oui, enfin pour moi c'est un pilier quoi. Ah, si tu veux. C'est pas le premier pilier qu'on croise. Il y a une double porte. Oula. Gravé de deux squelettes qui tendent les bras pour tenir un énorme crâne qui s'est situé entre les deux squelettes. Alors ça, ça craint. On va peut-être pas y aller. Donc on fait ce qu'on a dit, on remonte, on se repose, on redescend. Moi, ce que je propose c'est de détourner la rivière et de la faire arriver là. Toujours maudit ici pour l'instant, là ? Vous sentez que... Oui. Non, non. Ce qu'on va faire, je pense, parce que là il faut prendre une décision, on va remonter et reposer dans une salle safe là-haut et on finit d'explorer le niveau supérieur, je pense. Allez, je vote pour... Oh, mes belles pièces d'or. Allez, on reviendra ici jeune ami. C'est sûr, là. On trouvera un moyen de faire tomber ce pilier. Oh là 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 là. Il faut sauter par-dessus le piège. Et là, il y a peut-être une raison, c'est un pilier. Si on l'écroule, c'est peut-être la salle qui se tombe. Mais non. Bon, du coup, on remonte, tu veux qu'on se refasse tout le chemin ? Alors, attends. Du coup, l'idée, ce que je comprends bien, c'est que vous remontez carrément au rez-de-chaussée, c'est ça ? Ouais. Au moins un, non ? Ah, au moins un, dans la pièce de... Ça sera tout aussi maléfique, hein ? Ah, je... Je sais pas, je l'ai manqué, moi, cet épisode, donc... Bah, dans la chambre de Tzouto et tout, ça devrait le faire, non ? Je sais pas. Ouais, voilà, là où il y a des lits, on sera bien. Ouais, enfin, moi, dormir dans un endroit qui a donné naissance à... à un mort-né démoniaque... Non, ça, c'était dans les... Sous-sous de Pointe-Sable. Dans les couloirs de Pointe-Sable. Ouais, c'est le même genre de truc, quoi, c'est un endroit maudit, quoi. Ouais. Sinon, c'est retourné à Pointe-Sable et ça, c'est... Apparemment... C'est un peu moins, quoi. Ouais, bah... Sinon, rez-de-chaussée. Niveau zéro. Ouais, le niveau zéro, c'est bien. Vous pouvez dormir dans une des tours, si vous êtes inquiet. Bah, c'est ce qu'on va faire, je pense. Vous faites un tour de garde et puis... Ouais, on va faire ça. Ok. Donc, l'idée, c'est que... Donc, vous remontez l'étage moins un, vous ressortez... Par le chemin qu'on a pris. Par le chemin que vous avez pris ou par l'escalier où vous avez le tas de merde ou autre chose ? Non, non. Bah, moi, je serais bien passé déjà voir ce qu'elle devient la magicienne. Ouais. Elle ne s'est pas fait libérer entre-temps. Non, et quand elle vous voit revenir, elle est toujours en train de faire... de vous maudire avec son baillon, là. Et on a peut-être maintenant le temps de la faire parler, maintenant qu'on a séché ce qui faisait la... le rituel. Et il faudrait lui emmener la preuve ? Eh bien, on a la preuve avec le médaillon. Ah bah, oui. Elle porte l'armure de la nana avec son sang dessus, donc... Est-ce que tu veux plus de preuves ? On peut lui couper la tête. Et savoir si elle sait comment accéder à Malfèche Nord, et... Bien, d'ailleurs, en pensant à ça, vu qu'apparemment, il y avait des propriétés avec les cheveux de... de... des propriétés supposées sur les cheveux de... d'Azimar, bah, je lui en ai pris une poignée, tout. Ok. Ah bon ? Il y a des... propriétés supposées, ou tout ? Je pense, c'est ce qu'il y avait l'air d'avoir dans le normal. Son crachat, aussi. Oh, c'est une connerie, ça. Ouais, je pense, mais... Mais c'est vrai que... moi, qui suis de point de sable, j'avais entendu ce genre de légende, quand j'étais gamin. Enfin, gamin quand j'étais... Bon, on ne mette pas, et coupe-lui tous les cheveux, et puis on n'en parle plus. Il rase le crâne. De toute façon, on n'en aura plus besoin, de ses cheveux. Ok. Donc, vous prenez des cheveux... Enfin, des cheveux de Noiria, quoi, c'est ça. Ça, je ne le transporte pas, vous le mettez dans votre inventaire, à vous. Ça marche. Ouais, ouais, je... Je prends la tignasse. Ok. Du coup, vous voulez interroger Lyri, hein, c'est ça ? Un scalpe. Un re-interroger Lyri. Maintenant qu'on a le temps, enfin, le temps. Plus, le temps. Ouais, maintenant que c'est bon. Déjà, on va essayer de lui soutirer un plan de... Savoir s'il y a un moins 3, savoir ce qu'il y a derrière. C'est déjà au courant de malfaîche-truc. Voilà, de malfaîche-truc. Mais machin. Faut pas lui balancer trop d'infos, parce qu'elle peut aussi nous induire en erreur, quoi. Oui, ben, on est 4, et on a des points, et elle est attachée. Non, on l'emmène avec nous, et puis on lui fait passer les couloirs en premier, ou je sais pas si c'est la crainte de... Le piège, ouais. Je pense qu'elle peut nous révéler pas mal de choses sur les lieux qu'on n'a pas découvert, et... La psychologie, ça peut aider, pour interroger... D'acheter notre... Qu'on appelle ça ? Notre coopération. Qu'est-ce qu'il y a une compétence qui peut être utile pour interroger... La psychologie... La psychologie, ce que t'as dit, c'est que tu arriverais à déceler des mensonges, je pense. Face à la psychologie, peut-être. La psychologie, ouais, c'est... Psychologie contre le bluff. Après, je pense que... Essayer de faire parler quelqu'un... Ouais, c'est l'intimidation... Ou la façon dont on en parle, ça serait plus intimidation. Et si tu veux savoir si elle te ment ou pas, ça serait la psychologie. Ok. On va écouter... Bah, on va déjà se rendre devant... Elle ? Ouais, non, non, mais il n'y a pas de problème. Du coup, je vais vous téléporter. Téléporte-nous, monsieur Scotty. Ouais, Spock à l'intérieur. Donc, il va falloir qu'on change. Ouais. Ah non, il nous emmène direct. Oh, finalement, on s'en est bien tiré. Bon, c'est encore nous. J'espère que tu vas bien. Bon, je garde bien Osborne, quand même, à distance. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu sais que c'est pas beau de parler la bouche pleine. Bon, soyons honnêtes. On n'en a fait qu'une bouchée, hein, de celle que tu dis, être ta maîtresse, tout ça. Sans difficulté, je lance un petit regard vers mes compagnons. Est-ce que... Donc, tu ferais mieux de nous dire de quel rituel tu parlais tout à l'heure. Du coup, je vais lui enlever son baillon. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un rituel de fée, ou alors... D'abord, je ferme la porte pour éviter que ses cris n'aillent partout dans les couloirs. Je ferme la porte de la pièce où elle est, ligotée sur la table, là. D'accord. Et ensuite... Elle te dit simplement que... Je ne sais pas, c'est elle qui m'a dit qu'elle devait réaliser quelque chose de grand. Si j'avais su de quel rituel il s'agissait, je l'aurais accompagné volontiers. Donc, tu es en train de dire que tu ne sais rien. Que voulez-vous de plus ? Je dirais bien un truc, mais les autres ne vont pas être d'accord. Quelle est ta spécialité magique ? Ma spécialité magique ? Oui, ton métier, quoi. En quoi tu es spécialisé en magie ? Vous avez dû récupérer mon grimoire. Vous auriez dû... Savoir. Oui. En gros, tu n'es pas spécialisé. Oui, elle n'est pas trop spécialisée, quoi. Les illusions. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage d'en-dessous ? On a vu une grande porte avec deux squelettes. Et un crâne. Et un crâne. Il y a quoi derrière ? Il y a... des choses qu'il ne vaut mieux pas déranger. Malfaîchement. Oh non. S'il aurait été ici, il y aura longtemps que nous l'aurions su. Vous ne l'avez pas trouvé encore ? Ma maîtresse a été proche du but. Je pense que elle l'a peut-être localisée et si ce n'est peut-être déjà réveillée, qui sait ? Tu ne l'as déjà jamais vu de tes propres yeux ? Eh bien... Je dois dire que... non. Mais j'ai toute confiance en ma maîtresse et en ses puissances magiques. Enfin, ta maîtresse n'est plus. Donc tu as dit que tu ne sais même pas si elle l'a réveillée ou pas ? C'est ça ? C'est vachement utile comme apprenti. Il ne l'a pas vue, mais est-ce que tu sais quels sont les pouvoirs de Malfaîch-Nor ou ce qu'il est exactement ? Je n'en sais rien. Je sais juste que c'est un... un démon, un allié de la Majdou et que Nualia aurait pu devenir presque son semblable. Une bête ? Comme je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Tu ne sais pas grand-chose, en fait. Mais les légendes, les mythes, Nualia n'a jamais parlé d'une bête à deux pattes, à quatre pattes, poilu, écaille, plume. Ah oui, c'est que ni l'une ni l'autre n'en savait grand-chose. Je ne suis que son apprenti. Elle a eu des visions dans ses rêves, mais ce ne sont que des rêves flous et elle ne me tient pas informé de tous ses plans. Parlons plus terre à terre. J'imagine que pour embaucher tout ce monde-là, il a fallu qu'elle débourse de la thune. Ou est-ce qu'elle la planque ? Les gobelins récupèrent diverses choses ici et là. Ce n'est pas ça qui manque. Parfois, leurs objets qu'ils considèrent comme des antiquités valent plus qu'ils ne le croivent. Et où sont cachés tous ces objets ? Si je vous le dis, vous me laisserez partir ? Évidemment. Nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas des mauvais hommes. Et si on te laisse partir, ça serait pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu ferais de ta liberté ? Déjà, je partirai loin d'ici. Pour la suite, je ne sais pas ce que l'avenir me réservera. je vous conseille de ne pas vous allier à déglinguer vos cœurs de démons. Je pense que vous avez quand même retenu la son. Je pense que m'allier à des aventuriers comme vous ne sera pas non plus de bonne œuvre. Est-elle mauvaise ? Elle regarde en ce moment en disant ça. Est-elle mauvaise comme femme ? Tout à fait. Je pense qu'elle est foncièrement mauvaise. Très bien. Allez. Je vais l'amener devant le pilier du coup parce que ce n'est pas très loin. On avait parlé déjà de se reposer mais je ne suis pas je ne sais pas. Elle est mauvaise. J'ai un doute sur sa fiabilité. J'ai un doute sur la fiabilité de ses dires et elle est quasiment tenue d'esclaves. Vous lui avez pourri tous ses vêtements vous lui avez carrément désapé de tout ce qu'elle dépossédé de tout ce qu'elle avait et vous lui avez même rasé les cheveux. Elle aussi ? D'accord. Je ne cautionne pas des agissements. J'ai mis une petite claque derrière la tête. Je n'ai pas rasé les cheveux je vais juste couler des mèches un peu partout. Elle est vraiment le look d'une esclave. moi je serai plus pour la ramener aux autorités compétentes. Hein ? Les autorités compétentes. À point de sable ? Il y a une prison il y a une garnison à point de sable peut-être que je ne sais pas. Mais me fie à elle ou je ne sais pas. Allez, Vilaine dis-nous où sont cachés les objets que les gobelins récupéraient soi-disant. Je peux t'y emmener si tu me libères et que tu me laisses ma liberté. Et je veux la parole du paladin qui ne me saura rien fait si je vous révèle ce trésor. Hop, 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 déjà tu nous amènes au truc et après on te libère. Oui, mais je... Ça va être difficile de l'amener au truc avec la table. Un petit conciabule Elle n'est pas attachée à la table je crois pas. Elle était attachée à la table ? Oui, elle est attachée à la table. Tout à fait. On peut lui attacher les mains dans le dos déjà. Moi, je vais déjà voir avec Slotin parce qu'il a l'air de vouloir discuter un peu. À part, je leur dis que je ne peux pas donner ma parole si je ne la tiens pas. Oui, c'est ça. Eh ben... Si je donne ma parole on sera obligé de la libérer. Moi, je peux donner la mienne. Non, elle a demandé la mienne. Oui, mais... Elle est rusée. Cette vème est rusée. Croise les doigts. On peut... On peut toujours demander... On peut... Je peux toujours, moi, lui donner ma parole. Oui, mais elle a demandé celle du paladin et malheureusement je ne peux pas. Si je la donne je serai obligé de la tenir. Je n'ai qu'une parole. Eh ben, ne la donne pas alors. Moi, je peux trahir la mienne sans aucune difficulté. Et si je ne la donne pas elle ne conduira jamais à ce que tu désires tant. Eh si, mais... Elle a tellement envie qu'on la libère. que la mort n'est pas une libération. En même temps, dans l'état où elle est je ne suis pas certain qu'elle aille très loin. Elle va certainement vouloir nous entraîner dans un piège. Au moins, on saura que le perla où elle veut nous emmener déjà il y a du danger. Ah, mais c'est sûr qu'elle voudra se venger vu comme tu l'as traité. Et puis, si vraiment elle nous amène naïf comme elle est au... Haseur, rien ne nous empêche de l'éliminer après. Purement et simplement. Je suis d'accord avec toi mais je ne peux pas donner ma parole. Vous le savez. Eh ben, ne la donne pas. Je vais lui donner la mienne. Eh bien, soit. La mort, ce n'est pas une libération. C'est ce que j'ai proposé. Je dis à la limite la mort est une libération. C'est la seule façon dévier que je trouve de donner ma parole. Ton chat est libre. Je ne suis pas un assassin non plus. Vous lui tranchez ses liens pour qu'elle puisse se mettre debout au moins ? Non, on ne tranche rien du tout. Ah oui, c'est oui. Elle est attachée à la table, c'est vrai. Je vais l'attacher. On la détache de la table pour ne l'avoir qu'attachée par les mains. Oui, pour avoir attaché les mains dans le dos. D'accord. Ok. Vous ne voulez pas qu'on fasse ça après 8 heures de sommeil ? Non, on maximise... Enfin, on minimise les chances qu'elle se tire en fait pendant ce temps-là. Il faut essayer de crasse pendant qu'on dehors. D'accord. Ok. Qui a son grimoire ? Moi. Ok. Le lâche pas, lui. Je vais rester loin d'elle. Vous l'emmenez devant et puis moi, je reste derrière. Elle ne nous fasse pas un sort d'invisibilité ou une connerie pour pouvoir se tirer. De toute façon, on la tient. Donc elle a les mains liées. On la tient. Vous me laissez partir une fois que je vous aurais montré la cachette des gobelins ? Une fois, oui. Tout de suite. Mais ensuite. Disons qu'on a encore des choses à faire par ici. On n'aimerait pas t'avoir dans nos pattes. Ok. Si elle jette un regard vers moi quand elle dit est-ce que vous allez me libérer je dis non de la bouche mais je fais oui de la tête. Et non de la bouche. J'arrive pas à contrôler mais... Moi, je te donne ma parole de Alphine de te libérer. Ta cubitité trahit ton mensonge. Hein ? Quel mensonge ? Vous allez m'abattre alors que je me suis rendu. Non. Ce n'est pas vraiment une noble cause. Non, je ne laisserai pas te faire de mal, Lyri. Mais te libérer est chose impossible après tout ce que tu as fait ou tout ce que vous étiez sur le point de faire. Alors, laisse-moi la vie sauve. Je me rendrai aux autorités. La vie sauve, tu auras. Aux autorités, nous te mènerons. On va essayer de donner sa parole. Tu ne crois pas comment essayer d'aller toute seule, non ? Et cette petite... Non, mais... Reste par ici, s'il te plaît. Reviens au centre de la pièce. T'essaie de se prendre les escaliers en loose day. Ma parole, tu l'as. Nous ne te ferons plus de mal. Je ne laisserai plus cette petite créature me faire du mal. Par contre, je te livrerai aux autorités si tu nous donnes ce que l'on veut. Très bien. Et que souhaites-tu ? Euh... Qu'est-ce qu'on souhaite ? Jeter un oeil sur les objets des gobelins, là. Où est-ce qu'elle plante la thune ? Déjà, l'argent. Et ce qu'il y a derrière la porte ? Parce qu'elle a dit quelque chose qui ne vaut mieux pas réveiller. Ça veut dire qu'elle sait et c'est ce qu'il y a derrière. Et que tu nous dises tout ce que tu as... Derrière la porte se trouvent des... fantômes, je crois. Je n'en suis pas sûr, mais j'ai entendu comme des voix ou comme des... des bruits de pas et sans jamais voir qui que ce soit. j'ai plus l'impression que cette salle derrière la... cette double porte est tentée. Et... si je serais vous, je... je n'irais pas. Moi-même, je n'ai pas osé. D'accord. Pour ça, l'argent, où est-il ? L'argent est au rez-de-chaussée. Je peux vous y mener. Il est juste au rez-es-escalier. Ah, ça ? J'aime comme réponse. Ça, c'est un mensonge, parce qu'au rez-de-chaussée... Hop, hop, hop. Eh, tu tiens les liens, hein ? Tu la tiens ? Ah oui, ben, on tient les liens, bien sûr. Je propose même qu'il y en ait un qui se mette devant. Attends une seconde, je vous téléporte. Vous l'aviez pas trouvé, l'argent au rez-de-chaussée, déjà ? Non. Il y en a un qui se met devant, l'autre qui se met derrière. On va être sûr qu'elle s'échappe pas, quoi. Au rez-de-chaussée, on a trouvé que des boules, là. Rien, je fais avec... Dans le toilette, il me semblait, non ? Il y avait un coffre. Je vous ai dit, tiens, pourquoi il y a un coffre, là-bas ? Vous m'aviez dit... Oh ! J'hallucine, il me semble que... Et où c'est plus, là ? Ouais, vers l'échette, il me semblait que l'année dernière fois, je voyais un coffre au milieu. Je me dis, tiens, ça, c'est un truc que vous avez découvert. Vous m'avez dit oui. Ok. Donc, Valérie, vous amène ici. Et appuyez sur... Dans le tas d'ordures, en fait, en face de là où tu avais mis ton piège, initialement, ce bro, elle appuie sur un petit portique et une porte s'ouvre. Non, mais, quoi, monsieur, là ? Attends, moi, j'ai... Ah, voilà, j'ai pas la carte. Méfiez-vous, quand même, hein ? Oui, bah, de toute façon, on la tient. Voilà. Il y a effectivement un coffre à trésor en face et elle dit le trésor des gobelins est à vous. Mais, en fait, je parlais surtout, moi, du trésor de... de l'embaucheuse. On a trouvé une clé pour ce coffre ? Alors, le trésor de l'embaucheuse, en fait, ce qu'elle disait, c'était que... l'ensemble de... enfin, de l'or, en fait, était issu, en fait, de... de biens que les gobelins avaient pris, pillés, et qui avaient été certainement revendus parce que les gobelins n'avaient pas forcément notion d'une valeur marchande d'antiquité qu'ils avaient pu récupérer par le passé, quoi. Alors, du coup, pendant que mes compagnons, surtout Osborne, à mon avis, s'occupent du trésor, je demande, alors qu'est-ce qu'il y a derrière le pilier au moins deux ? Je n'en ai aucune idée. Et c'est bien là l'objet de toute notre attention avec Noelia. Nous pensons que... ce que nous cherchons se trouve de l'autre côté. Un rapport avec les fantômes ? Je n'en ai aucune idée. Le coffre est... ne nous posera aucune résistance, il n'y a aucun piège. Malheureusement, je ne vois là qu'une seule manière de le savoir. Je ne vais jamais... me salir dans ce tas d'ordures. Ouvre-le, s'il te plaît. On n'a pas trouvé de clé ou quelque chose pour un coffre ou... Il n'est peut-être pas fermé à clé, hein ? Je vais sortir mon arc, j'encoche une flèche et je demande à mes compagnons de se reculer et je lui demande à elle d'aller ouvrir le coffre. D'accord. Donc, elle avance un pas. Elle est un peu hésitante à ouvrir le coffre. Et... Et d'un coup sec, une lame sort du coffre, jaillit et la transperce au niveau du thorax et elle s'écroule dans une mare de sang. Oh, quel dommage ! Ah ouais, d'accord. Oh bah... Le coffre est piégé, les enfants. Bah, tu serais passée en dessous, Osborne, c'est pas bien grave. Elle est décédée, là ? Il n'y a aucun moyen de... Est-ce qu'elle est agonisante ou morte, en fait ? Il avait donné ma parole. Eh bah, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Non, elle est morte. Non, elle est morte. Oh putain. Non, elle est morte. C'est bon, ça. Bon bah, du coup, je range mon arc et mes flèches. Enfin, ma flèche. Et... Bah, je vais prendre mes outils et puis je vais me mettre au travail. Je vais essayer de trouver le piège et puis... Ah bah là, le coffre est ouvert, du coup. Ah, le coffre est ouvert. Oh, formidable. Mais puis qu'à se servir. C'est vraiment... Mais fuis-toi, quand même. Au moins, pendant ce temps-là, je vais porter le coffre... Euh, le... Le corps. Puisque là, je lui offrirai des funérailles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, alors, du coup ? Le corps, on l'emmène dans la chambre au nord, là, une chambre bien... bien propre. Je l'essaie tout de suite. Non, mais pour aller dans la chambre au nord, il faut faire tout le tour. Ah bon ? Ah ouais, d'accord. Bon, je vais voir mon copain, le cheval, là, en attendant. Le Yomedae... Ah, du coup, je suis tout seul dans la pièce ? Non, je suis avec toi, je suis avec toi. Le coffre est... Enfin, le coffre. Le lit est trop loin, donc du coup, je la transporterai. On la ramènera au moins un, et puis... Dans la chambre de... Dans une chambre propre, on allongera. Alors, 7432 pièces de cuivre, 2490 pièces d'argent, 89 pièces d'or et 3 pièces de platine, pour un total de 50 kilos, presque, de pièces. Ça fait pas grand-chose, tout ça. Quand même. Il y a des pierres précieuses qui sont d'une vulgarité, donc pas de... Enfin, tu vois tout de suite, aux bandes, le taillage est très... Enfin, c'est cassé, c'est pas propre. Ouais. Donc tu penses... On va tirer un petit peu à un petit prix, mais c'est pas non plus idéal. Il y en a 34, des malachites. Ouais. Il y a une chemise de maille, de taille M. Un cimetère de maître. Ouais, ça va trop vite. Je te note ça. Bon, à mon avis, je prends le cimetère de maître. Bon, déjà, je vais me charger des pierres précieuses. Non, c'est trop lourd. Pour... Jeanne Alphine. Non, les pierres précieuses, c'est bon. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre ? Donc, c'est ça. J'ai dit une chemise de maille. Simple. Je pense que ça, je sais pas si vous en voulez. Un cimetère de maître. Une paire de menottes de maître. Oh, intéressant ! Un symbole sacré. Un collier de jade. Et une fine robe de soie bleue brodée d'argent. Ouh, ça veut dire à qui ça va intéresser, ça. Et c'est tout. Bien. Bon bah, je vous propose de prendre la robe et les bijoux. Qu'est-ce le reste ? Il y a des pièces de platine aussi ? Non, mais je vais essayer d'avoir tout le stock de... De toute façon, on va garder le coffre, hein. Ouais, ça fait 50 kilos, quoi. Ta cupidité te perdra, jeune ami. Moi, je propose de tout laisser dans le coffre. Et on embarquera ça au retour, hein. On le charge sur le cheval. Voilà, ouais. Le cheval, je vois pas comment le faire quitter le coin. Ah, ils ont réussi à l'emmener. Vous devriez avoir moyen de le faire pas faire. Bah ouais, mais je vois pas comment faire, parce que vu la gueule du pont, euh... ... En steak. J'ai un parchemin de disque flottant. On le fout sur le disque. Et on l'emmène avec... Bah, tu vas pas paniquer le cheval, là, sur un disque flottant ? J'en sais rien, j'ai pas d'auto-dassolution. Si t'en as une, euh... Volontiers. Il faudra cramer la végétation aussi, parce que vous, vous êtes le marché baissé, et pour le cheval, ça va pas être pratique, non plus. Bah, ils avaient été traînés, apparemment. Je crois qu'il y avait des traces pour qu'on l'avait traîné, donc euh... Pas sûr qu'il accepte d'être traîné à nouveau. Donc ça pèse lourd, hein, tout ça, le coffre. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'expertiser pour avoir le prix. Et machin. Histoire d'alléger un peu le poids du coffre, je vais récupérer les billes. Tu penses, je suis un hostbound, à vue D, un malachide, tu penses que ça va se volant, c'est, euh, son équivalent, c'est un pièce d'or, une pièce d'or. Ouais, les 30, là ? Donc 34, ça fait, ça ferait 34 pièces d'or, en fait. Ouais. Bon, ça c'est vaut pas grand chose, mais bon... Après, le symbole sacré, effectivement, il est assez beau, enfin, il est en or, en fait. J'ai oublié de rajouter en or, donc ça doit valoir son pesant d'or. Donc, euh, une bonne centaine de pièces d'or, à vue D, quoi. Ouais, ça, on peut le récupérer, ça se porte. Bah, de toute façon, ça sert à rien de se charger, on va pas s'en servir. On va pas rentrer, ça c'est sûr, voilà. Ouais. Ouais, mais après, si on referme le coffre, parce qu'on va le refermer. Ouais, d'accord. Il essaie de trouver... Je désamorce le piège, quand même. Voilà. Ah oui, il va falloir. Mais pour l'instant, je suis toujours à 21 sur 22. C'est quoi ? Largement. Ça va venir, ça va venir. Ça, c'est un message pour dire, je veux piquer le nécessaire de trésor pour arriver à 22 sur 22 en partir d'ici. Non, c'est la carte qui se charge, je suis à 21. Ok, donc ça, c'est le trésor. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec ce petit truc ? Alors, effectivement, le cheval a repris un peu du poil de la bête. Il est quand même affaibli, mais il a l'air... Enfin, il a pas laissé une miette de tout ce que vous lui avez donné. Il était déjà en train de manger le reste d'herbes du terrain, en fait. Il est en train de rogner tout ça avec ses dents de devant, là, pour essayer de s'approvisionner encore un peu plus. Bon, on va se trouver un coin où on est tranquille, on peut dormir, et puis on embarque le coffre avec nous. Et puis, en repartant, on refermera la porte, tout simplement. Ouais. Ça me paraît bien. Ouais. Enfin, du coup, je ferai une détection, enfin... Un essai de... Comment de... Enfin, je vais essayer de bloquer le piège du coffre, quoi. Pardon. Là, le piège, il faut le rétracter pour qu'il se mette en route. Donc là, l'idée, c'est que le piège en question... Ah, tu veux le réactiver, c'est ça ? Non, j'aimerais le bloquer, en fait. Non, mais sinon, si on veut pas qu'on nous vole le coffre, tu le réactives, et moi, je rouvrirai le coffre à distance, au pire. Ouais. Ouais. Ouais, ok, ouais. Le couvercle, je peux l'ouvrir avec... C'est très lourd, ou pas ? Ouais, bah, ouverture-fermeture, normalement, tu peux le faire. J'ai pas ouverture-fermeture. Ah. Euh... Non, j'ai une manipulation à distance, en fait. Tu peux manipuler le loquet pour l'ouvrir. Ouais, voilà. Bon, bah, on fera ça. Comme ça, tu réarmes le piège, des fois qu'il reste des gens dans le coin qu'on est pas... Faut juste y penser, quoi. Bon, on sait, simplement, tu l'ouvres depuis derrière, et puis voilà. Ouais, ou tu l'ouvres depuis derrière... Bon, bref. On se démerdera, on va trouver un endroit pour dormir, on va pas passer 3 ans non plus. Est-ce que vous voulez ranger d'autres choses dans le coffre ? Pour vous soulager au niveau poids ? La moitié de l'armurerie de Slotan ? Clairement, pour des trucs qui vont pas nous servir, si ça tient dans le coffre, on peut le mettre dedans, hein. Après, il y a le poids du coffre. Oui. Couplé au poids de celui qui le porte. Bah, après, on repartira ensuite, c'est juste qu'au moins on stocke toutes nos merdes au même endroit, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc, si je résume, donc là, juste pour la suite, là, c'est... Vous trouvez un coin sympa pour vous reposer, éventuellement, au-delà de la tour, avec des... On va dire des rondes de garde, etc. Vous récupérez d'une nuit de sommeil bien reposée. Vous allez chercher le coffre et vous tirez une pique chardon, c'est ça ? Non. Non, non. On prend le coffre. En gros, là, maintenant, tout de suite. Ouais. On prend le coffre. Enfin, non, on trouve un endroit. On prend le coffre, on l'emmène à l'endroit où on va être bien. D'accord. On met nos affaires dans le coffre. On dort. D'accord. Ensuite, au réveil, on ferme l'endroit... Enfin, s'il y a une porte, tout ça, on la ferme à clé, tout ça. On redescend. On se refait le niveau 1, le niveau 2, au moins 1, moins 2. Et ensuite, au moment de repartir, on reprendra le coffre. D'accord. Ok. Autant pour moi. Ok. Ah, il n'y a pas de problème. Du coup, je considère que vous pouvez monter le coffre dans une des tours qui est certainement l'un des lieux des plus sécurisants. On va dire, dans une tour, il n'y a pas beaucoup d'entrées. En plus, il y a une bonne visibilité. Euh... Ok. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez prendre une nuit de repos dans cette tour. Et donc, regagner les sorts associés à cette nuit de repos. Ainsi que 4 PV. Je vais vérifier si c'est bien 4 PV, mais... Alors... Je n'ai toujours pas chargé la carte, moi. La carte, laquelle ? De Picchardon, là ? Ah bah oui, parce que c'est une grosse map. C'est vrai. Comme je veux tout retélécharger et tout ça. Bah à la limite, on a pas besoin si on redescend et qu'il se passe rien. Un personnage récupère un point de vie par niveau de personnage. 4. S'il reste au lit ou se repose pendant une journée et une nuit, il récupère un nombre de points de vie égal à deux fois son niveau de personnage. Ouais, donc là c'est pas le cas. Ok. Pour récupérer 4 points de vie et plus éventuellement si Slotan veut soigner avec son imposition des mains les autres joueurs. Alors... Donc je préfère une impôt des mains de zone quoi en gros. Si tu crames 2... 2 imposition des mains, ça fait en fait 2 D6 pour tout le monde. Alors je vais faire ça. Attends, je remets à 2. Enfin, je remets tous mes sorts. Sauf 2 imposition des mains. Du coup, tu fais un seul G et tout le monde regagne ça. Voilà. Mais par contre, imposition des mains, j'en ai que 5 sur 7 du coup. C'est cela. Et donc 2 D6... Rester, tout le monde gagne 2 D6. C'est bon ? Soit 9. Tu veux que je monte tes points de vie ou pas, Osborne ? Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y. Parce que t'as toujours pas à charger, c'est ça ? Du coup, j'augmente de 13, si j'ai bien calculé. C'est ça. C'est bon, si. Du coup, t'es presque au max, pardon. Tout le monde est comment, là ? Tout le monde se sent comment ? Moi, là, je suis à 2 tiers. Je pète le feu, moi. Ouais, ouais, moi, je suis bien. Je suis pas au top non plus. Au top non plus. Tu peux faire un jet éventuellement de... Un jet de vigueur pour ton mal-être, Osborne. Ah, je vais pouvoir lui faire un petit truc, alors. Ouais. Un premier secours, là. Tu peux, ouais. Ok. Vas-y. Donc, normalement, soit je lui guéris son truc, soit je lui donne un bonus de plus 4 à son jet, c'est ça ? Alors, je vais te dire tout de suite. Ah bah non, je vais pas l'avoir ici, c'est pas grave. Euh... Mais, effectivement, il est guéri. Avec le jet que t'as fait, il est guéri. Merci. Oh, c'est bon. Ok. Donc, j'ai réajusté, euh... En conséquence, tes... tes valeurs, hein, Osborne. Ok, merci. Très bien. Donc, suite à cela, vous voulez redescendre au niveau moins 1, c'est ça ? Ouais. Oui. On va tenir le niveau moins 1. Ça roule. Alors, attends, je vais vous téléporter, du coup. Du coup, ça a beaucoup changé en 8 heures, hein, ou pas ? Ou c'est à la même gueule que ce qu'on... Oui, je veux dire, on a pas vu des gens s'ensuire, des... Ouais, voilà, c'est ça, y'a eu... Y'a eu personne. Rassurement. Bon, on a bien nettoyé le... Les étages, du coup. Et du coup, on va finir. De mémoire, y'avait une double porte, ici. Tout à fait. À plus. À plus. À plus. De mémoire. Sous-titrage FR ?